Ce soir, c'est la douzième semaine du concours pour les candidats. Une semaine placée sous le signe de la haute voltige culinaire. Pour commencer, nous avons l'honneur de recevoir Mike Bagall, un pur génie créatif qui a mis au point ce qui n'avait jamais été vu auparavant en cuisine, la nourriture volante. C'est le premier plat flottant finalement, c'est une vraie performance. C'est un parfum de pommes vertes, donc c'est assez génial. C'est un complet souffle. A leur tour, les candidats devront impressionner ce chef qui a l'habitude de bluffer le monde entier en lui proposant une dégustation totalement inédite. Je vais l'impressionner, le surprendre en lui faisant manger l'impossible. C'est risqué, c'est fou ça. Je vais peut-être amener une assiette vide et le dîner sera servi. Non mais franchement, il faut que ça marche. Je pense que ça va vraiment être une belle dégustation. Sur cette épreuve, l'un des candidats va particulièrement se distinguer au point que le chef Bagall n'en croira pas ses yeux. Extraordinaire, c'est une idée de génie. C'est une expérience culinaire inédite pour vous ? Complètement nouvelle, je n'avais jamais goûté ça. Si je peux me permettre, ce que tu as fait c'était exceptionnel. J'aurais adoré avoir cette idée, le plus beau plat de la saison. Je propose une salve d'applaudissements pour ce plat, bravo. Lors de la deuxième épreuve, les candidats auront le privilège d'être épaulés par la femme chef la plus étoilée au monde, Anne-Sophie Pic. Quand Anne-Sophie Pic rentre dans les cuisines de top chef, j'ai un peu d'émotion qui monte. C'est vraiment une icône. C'est impressionnant de l'avoir aujourd'hui. Cette chef, connue pour sa cuisine exigeante et élégante, mettra les candidats au défi de réaliser une assiette extraordinaire avec des produits simples du quotidien. Une épreuve qui exigera de la part des candidats une parfaite technique et une créativité illimitée. Je dois dire que c'est un très joli travail qui me séduit beaucoup et l'idée est excellente. Vraiment bravo. Au terme de la soirée, un chef éliminera sans le savoir un candidat de sa brigade. Alors, quel sera le prochain chef à perdre l'un des siens ? Alors, la F, plan A2. Cette semaine, un candidat de chaque brigade participera à la première épreuve et tentera d'empocher un maximum de points. Son binôme participera, lui, à la deuxième épreuve pour tenter, à son tour, de marquer le plus de points possible. Louise, qui est la seule de la brigade rouge, participera aux deux épreuves de la soirée. À la fin des deux épreuves, les points des deux candidats de chaque brigade s'additionneront. Les deux brigades qui auront cumulé le moins de points iront sur la scellette. Et pour la première fois dans Top Chef, le chef américain Mike Bagal nous fait l'honneur de sa présence. Cet artiste cuisinier aime mélanger science et gastronomie. Et il est considéré par ses pairs comme un véritable précurseur. Mike Bagal, c'est un véritable génie créatif qui ouvre des possibilités, le champ des possibles. Mike Bagal, c'est un chef qui va très loin, en fait. On n'est pas du tout dans le cadre de la cuisine traditionnelle, classique. Là, vraiment, on est dans la cuisine expérimentale. Et je pense qu'on va faire un voyage culinaire extraordinaire. Bienvenue, approchez-vous. Là, on arrive dans l'ex-usine, lumière un peu tamisée, un peu mystère et tout. Et on voit Mike Bagal, donc un chef mondialement connu. Il y a juste un bandeau de lumière sur lui. Ça en impose. Et on se demande encore une fois qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui. Superbe. C'est une véritable performance culinaire que le chef est en train de faire devant vous. Ça s'appelle de la floating food. Amazing. Qui nous fait vraiment ce qui est devenu un plat iconique de l'avant-garde. C'est le premier plat flottant, finalement, dans le thème de repas. C'est une vraie performance. Ce plat, je l'ai appelé nostalgie parce que ça me rappelle tout de suite des souvenirs d'enfance. Cuisiner en faisant appel à ses émotions, c'est ajouter un ingrédient particulier qui va faire toute la différence. C'est ça, être chef. Ce ballon comestible, je l'ai inventé pour créer un sentiment de nostalgie et retrouver un objet qui nous a procuré de la joie lorsqu'on était enfant et aussi pour se régaler. Les bonbons à la pomme verte étaient mes préférés quand j'étais enfant. Donc, pour réaliser le ballon, je prépare un caramel. Je mélange de l'isomate et une fois qu'il est fondu et qu'il a atteint la bonne température, je rajoute de la gélatine, du glucose et un jus de pomme verte distillé. Et je mélange doucement et voilà, le caramel est prêt. Pour faire la ficelle à la pomme, j'utilise l'un de mes appareils préférés, un couple légumes japonais qui fait de longues bandes de pommes. Je les poche dans un sirop à base de sucre, d'eau, de jus de pomme et d'acide citrique. Je plonge les bandes dans ce bain pour les ramollir et pour pouvoir les couper en fines lanières. et ça fait comme les fils de bonbons à la pomme de mon enfance. La dernière étape, c'est la phase de gonflage à l'hélium. Je m'assure que c'est la bonne pression et que le caramel est à la bonne température. Toutes ces étapes sont très importantes. C'est un travail méticuleux de réunir toutes ces bonnes conditions. Mais si je veux que ça marche, c'est important de respecter chacune de ces étapes pour que la magie opère. Le ballon se mange et même la ficelle, n'hésitez pas. La pomme verte. Manger un ballon, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit mais à Top Chef, on en prend plein les yeux et on vit des trucs magnifiques. C'est ouf. Quand on le croque, c'est un parfum de pommes vertes donc c'est assez génial parce que c'est très éphémère mais ça coupe les souffles. Je vois que Glenn s'amuse. Tant qu'à faire, non ? C'est fait pour ça, non ? Oui. Oui, on retourne en enfance. Il y a un côté très bonbon qui revient. En tout cas, c'est décalé. C'est juste magique et la cuisine, parfois, c'est aussi un peu de ça, un peu de magie. Il y a une élégance et je trouve l'intelligence de cette ficelle avec la pomme. C'est génial. Il y a une vraie poésie. J'adore. Vous l'imaginez, avec une dégustation pareille, l'épreuve va être complètement folle. Mike, qu'est-ce que vous demandez au candidat aujourd'hui ? Aujourd'hui, je veux vivre une expérience culinaire. J'attends quelque chose qui me percute, qui me bouleverse et joue avec mes sens. Il va falloir oublier presque déjà tout ce qu'on sait et ouvrir son esprit à 380 000 milliards de degrés. Plus qu'une démonstration technique, je veux retrouver un concept étonnant, une bonne idée. On va devoir lui faire vivre une expérience. Donc, je vais pouvoir mettre un peu ma folie en plus de la cuisine. Et aussi, on peut allier cuisine, folie et plaisir, le rêve. Je vous le rappelle, sur cette épreuve, c'est un pour tous et tous pour un. Vous travaillez pour vous, mais aussi pour votre coéquipier. L'objectif, c'est de marquer le plus de points possible pour votre brigade. Il faut bluffer un chef qui bluffe le monde entier. Vous avez deux heures pour cela. Vous faites bonne chance ? Merci. On y va ? C'est parti. Allez, allez, allez. Au fond, mon gars ! Les candidats ont deux heures pour faire vivre à Mike Bagal une dégustation unique. À eux de trouver l'idée ou le concept inédit qui bluffera le chef pour qui l'impossible n'existe pas. Il faut convaincre le chef Mike Bagal dans une expérience culinaire incroyable. Irréversible. Irréversible ? Oui, parce que... Elle sera irréversible. Elle sera inédite. Irréversible. D'accord, ok, ok. Cet enjeu-là, je ne l'avais pas. Eh bien non, justement. On espère un petit peu que Pascal, tu vas rattraper le niveau chez les bleus. Oui, au moins dans l'assiette parce que franchement, le reste, ce n'est pas ouf. Je sais que vos sarcasmes ne cachent qu'une chose, la peur. Parce que mon Pascal a beaucoup de talent. Et vous le savez, il est arrivé dans ce concours avec la technique et la rigueur qu'il a apprise au meilleur apprenti de France. Mais plus les semaines passent, et plus il me bluffe avec ses idées détonantes. sur l'épreuve d'Eston Blumenthal où il a imaginé une cuisson de pommes de terre tout à fait inédite. Vas-y, j'ai une idée, je pense que si je prends la pomme de terre, je passe à la centrifugeuse, je récupère cette pulpe qui est très fine. Je viens mettre un peu de maïzena pour faire comme peut-être une sorte de beignet. Et tu passes en friteuse ? Oui. On fait ça ? Oui. Oui, c'est parti. Je suis surpris et impressionné. La semaine dernière, il s'est fait une frayeur. Et un mois aussi en passant, en allant en dernière chance. C'était la première fois qu'il participait à cette redoutable épreuve éliminatoire. Et il en est ressorti haut la main grâce à son assiette de macro au vin rouge. Une sauce puissante et parfaitement maîtrisée. Assiette très lisible, très bien équilibrée. C'est très bon. C'est très réussi. Ah, merci chef. Alors aujourd'hui, je sais qu'il a toutes les cartes en main pour impressionner Mike Bagal. Les idées folles et les capacités techniques pour les réaliser. Go mon petit ! Aujourd'hui, c'est grand minot qui rentre dans la cuisine. C'est plus minot tout court. On prend un petit grade en plus. Ça va Pascal ? Ça va et vous chef ? Ouais. Oh, comment tu vas étonner Mike Bagal ? Je vais l'impressionner et le surprendre en lui faisant manger l'impossible. L'impossible qui est... C'est bien ça. Le piment bagnon. Oh, vous venez. Oh, wow ! Il y va fort le Pascalou. Certes, le piment habanero est connu pour sa fraîcheur citronnée et ses arômes de fleurs, mais il est surtout reconnu pour faire partie de la catégorie des piments explosifs parmi les 10 plus puissants du monde. J'espère qu'il le cuisine en connaissance de cause. Attends, t'es fou là. Eh non, chef. T'es barré là. Alors comment tu vas lui faire manger ça ? Alors chef, le concept, c'est que je vais venir lui faire manger ce piment grâce au froid. Je vais faire une pâte de piment très corsée avec une tomate poivron entourée, une gelée citron au gingembre et un crémeux aux herbes, extravagant et persil, puis un petit praliné noix de cajou pour avoir apporté de la texture. Et je vais venir enfermer tout ça dans une boule de neige. Je vais faire aussi une glace par aromatiser au citron et au rhum dans une cuillère à côté. Le process, le chef va manger ma glace entièrement. D'accord. Ça, ça va anesthésier le palais et en fait, quand le palais sera totalement congelé, il va directement venir croquer dans ma boule de neige. Ok. Et en fait, comme son palais est totalement inactif, les saveurs du piment vont venir crescendo, crescendo. T'es sûr de ça là ? Non, mais on va essayer. Tu n'as jamais essayé ? Non mais chef, je sais que ça peut marcher. C'est fou ça. Mais c'est bien. Tout l'enjeu en fait, c'est sur le fait de faire goûter un piment extrêmement fort et sans le faire ressentir vraiment, sans que ce soit dans la douleur. Sans que ça soit dans la douleur. apprécier le piment fort. C'est risqué, hein ? C'est risqué, mais... Chef, on arrive là. Non, c'est... Pascal a beau essayer de me rassurer, j'ai peur. Si jamais le froid ne joue pas son rôle d'anesthésiant, le chef Mike Bagall va cracher du feu. Non, mais après, le but du jeu, c'est de réussir à trouver l'équilibre parfait pour que cette expérience de faire manger de l'impossible devienne possible. C'est ça ? Oui, oui, d'accord. Oui, j'entends. C'est bien. Oui, c'est bien. Je pense qu'il faut vraiment faire l'insolite comme le chef le veut et je suis déterminé à lui faire déguster quelque chose qu'il n'a jamais vu. Expérience inédite. C'est ça, le thème. Alors là, du coup, je fais une compotée tomate poivron et je vais rajouter mon piment au fur et à mesure pour pas que ça arrache parce que si je dose trop le piment, ça sera vraiment trop fort et en fait, il n'y aura aucun intérêt à la dégustation. Je fais revenir tout ça et je rajoute les bons piments. Ensuite, je vais mouiller avec un peu d'eau pour laisser compoter et avoir des super bons sucs. Quand tout ça s'est cuit, je viens le mixer et le passer au chinoétamine. T'as le piment là ? Oui, je t'ai rien. Tiens, mais fais-moi goûter un petit peu là. Allez-y, chef. Allez mon fifi, sois fort. Tu penses à quoi, chef ? Alors, oui, mais tu vois, là je supporte. Vous le supportez là ? Là, je supporte. Bah non, mais alors je sais pas si toi, ton expérience c'est de faire manger l'impossible, c'est que tu fasses vraiment une pâte extrêmement forte pour que l'exercice soit réussi, il faut que ça soit un truc que tu puisses pas manger presque comme ça, quoi. Il faut que ça soit hyper relevé, quoi. Oui, chef. Hyper relevé. Pour le coup, il faut que ça bastonne vraiment, quoi. Oui, chef. Pascal m'a vendu un piment explosif. Là, je suis carrément déçu. Il faut qu'il assume son idée. On va rajouter, alors. J'essaie de réagir de suite. Je relance la pâte pimentaire et là, j'y vais et je vais vraiment à fond. Avec baguette, je veux que mes papilles s'affolent. T'inquiète pas mon coco, qu'elles vont s'affoler. Voilà, maintenant, là, j'ai le nouveau Pascal qui vient d'arriver et du coup, je vais lui montrer au chef que je suis capable de faire des belles choses. Je sais que mon idée, si je vais jusqu'au bout, elle peut marcher, elle peut plaire. J'ai compris qu'en fait, il faut pas se retenir dans la vie et surtout dans le concours top chef, il faut se lâcher et c'est là où je vais me lâcher. Elle est pas beaucoup t'abou ? Un gros morceau là. Ouais, il commence à envoyer. Ça commence à envoyer ? Ouais, ça commence à s'envoyer. Tu le sens là ? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est chaud là. Ah ouais. Et là, d'un coup, une douleur, une douleur qui commence à arriver. Ça arrache bien comme il faut. Moi, je vais prendre de l'eau là. Mais c'est pas de l'eau qu'il faut prendre. Bois du lait. Tu bois du lait ou tu manges du pain. Et pas de l'eau. Non, non, de l'eau. Ah ouais, quand même. Ah. Je rigole, mais je ne devrais pas. Mais bon, je rigole quand même. Parce que c'est drôle. Ah ouais, 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 ouais. Ça pique là. Là, réellement, c'est... On ne faut pas plus, sinon on va mourir. Ça ne passe pas. Et au loin, je vois un miche de pain charnouille. Est-ce que tu aurais du pain ? S'il te plaît, j'ai la bouche en feu. Ah, on a fait le mal, hein ? Tiens, ma brioche. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Merci. Ça va un peu mieux. Visiblement, Pascal a bien écouté mes conseils et il n'y a pas été de main morte sur le piment. Le pauvre, il a la bouche en feu. J'espère juste que la glace et la boule de neige vont bien jouer leur rôle, sinon le chef Bagal risque de regretter l'expérience. Ma pâte de piment, elle est parfaite. Je suis assez content et maintenant, je passe au montage de ma boule de neige. Je viens mélanger de l'eau, du jus de citron, du miel et du rhum et je viens le couler dans des moules pour avoir vraiment un glaçon très compact. C'est une eau aromatisée pour pas que la neige ait aucun intérêt. Et ensuite, je envoie mes glaçons dans ma machine qui fait de la neige. C'est pas mal ce que tu fais, c'est bien. Allez. Allez, tac, les chefs. C'est vraiment poudreuse. Ouais. Pour montrer ça, c'est assez simple, je viens incorporer tous mes éléments pour mon crème au rhum, mes points de gel citron et ma pâte de piment. Et je viens reconstituer une boule. Elle est vraiment belle, elle est bien formée. Je la mets au centre de ma petite assiette et je vais envoyer une belle quenelle de la ce que je vais poser à côté et je pose tout ça sur de la neige carbonique. J'envoie de l'eau tout autour et là, d'un coup, la magie au paille, la fumée. Wouhou ! Il n'y a que du blanc, je trouve ça magnifique, je suis super content. Je pense que c'est vraiment ma plus belle assiette depuis le début du concours. Et en plus, le concept est fou. Je pense que cette déglise stationnée dite, elle peut faire la différence. C'est vraiment marquer des points avec Mickaël parce que même si on n'est pas sur la même épreuve, on est quand même en duo, en brigade. Et voilà, j'ai envie de lui rendre fière. J'ai vraiment envie de lui montrer qu'on va aller loin tous les deux. et moi, clairement, je compte sur eux deux pour gagner un maximum de points. Car ce soir, les points que Pascal et Mickaël remporteront sur chaque épreuve s'additionneront. Et l'enjeu est important car à l'issue de la soirée, les deux brigades qui cumuleront le moins de points se retrouveront sur la sénette. Alors j'espère que la boule de neige au piment de Pascal marquera un maximum de points. Nous, on va au pôle Nord. L'expérience inédite, je peux vous dire qu'elle va être ici. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ah ouais, d'accord. Quand même ! T'es déjà congelé en fait. Ouais, t'es... C'est ouf comme épreuve. Peut-être l'épreuve la plus difficile. Mais bon, on va tout donner. Je vais lui faire manger le décor aujourd'hui au chef Bagal. Pour une épreuve comme la dégustation inédite, il faut aller chercher l'inspiration ailleurs. Du coup, je vais m'inspirer un peu de l'univers de Willy Wonka. Charlie La Chocolaterie, moi c'est un film, c'était mon film préféré quand j'étais petite. Je l'ai vu un milliard de fois. Mais pour moi, c'est genre the movie quoi. En fait, ils ont dû vraiment créer un décor qui était complètement comestible de façon artisanale quoi. Il y a la tapisserie que tu peux lécher ou en fait, si tu lèches l'imprimé tomate, t'as le goût de tomate. Et c'est vraiment ouf. Il est trop ouf ce film. Du coup, moi je pars sur un truc un peu dans le style. Je vais lui faire bouffer la nappe. J'ai hâte de voir ce que Louise a prévu pour une dégustation inédite. Car avec elle, chaque épreuve est une expérience inédite. Depuis le début du concours, elle n'a eu de cesse de proposer des assiettes originales, décalées et elle me bouscule régulièrement. Ça a commencé dès la première épreuve de sélection avec son dessert champignon et aïe noire dont les goûts m'avaient surprise. C'est bon, c'est gourmand, c'est goûteux. On est vraiment dans le dessert, il n'y a pas de doute. C'est très réussi. Elle m'a tout de suite tapé dans l'œil et après, elle ne m'a jamais déçue. Je me souviens par exemple de son idée de génie pour réaliser un dessert vivant. Faire changer de couleur son assiette grâce à l'acidité de sa barbe à papa. Le chef Dominique Ancel n'en revenait pas. Le dessert a pris vie. Je pense que le point fort pour ce dessert, c'est le changement de couleur. C'est osé. Alors aujourd'hui, je ne vois vraiment pas qui mieux qu'elle peut remporter cette épreuve. Ouh là ! Ouh là là ! Aujourd'hui, moi je vais créer un petit peu l'illusion. Je vais dresser une table avec une nappe, avec des fleurs, avec une petite bouteille de vin. D'accord. Voilà, comme un petit repas normal. Et en fait, amener une assiette vide et le dîner sera servi. D'accord. Au début, moi je ne comprends rien. Par contre, c'est sûr, c'est super culotté. Parce qu'en fait, ce qui va se manger, ce sera le décor. Je ne m'attendais pas à ça. Louise, elle a une super idée. Je pense qu'on est vraiment dans l'univers dont parlait le chef. C'est-à-dire, voilà quoi, une expérience culinaire complètement inédite et surprenante. Alors, ma nappe, c'est le calamar. D'accord. Que je vais mixer très finement et en faire vraiment quelque chose de 1 ou 2 cm. La cure au four vapeur. Donc ce sera une nappe blanche, c'est ça ? Elle sera blanche et en fait, ça va ressembler à une toile cirée. Ok. C'est le vin qui fera l'assaisonnement. Pour le vin, je vais faire un dachier à la betterave et au cèpe. J'apporterai un peu de mirine, un peu de citron vert et je vais le servir dans une bouteille de vin et je vais mettre le verre sur table et en fait, le chef n'aura plus qu'à se servir un petit verre vraiment comme une boisson mais qui va venir aromatiser ma nappe. Et les fleurs comme ici, ce sera des petites caputines. Je vais les planter dans des brins de ciboulette pour faire la tige et ensuite, j'irai faire un condiment avec du wasabi dedans et venir en fait, incruster du riz soufflé. Et en fait, le chef, il aura juste à manger un morceau de nappe, boire une petite gorgée du dashi et croquer une fleur. Pas mal, pas mal. Ça vous plaît ? Ouais, non, je trouve ça très très sympa. Eh bien, si je m'attendais à ça, Louise a mis la barre haut en voulant réaliser une nappe comestible. Au niveau du goût, ça marche. Calamars, bouillons aux champignons et fleurs de capucine garnies de wasabi, on va être dans des saveurs japonisantes qui se marient bien ensemble. Par contre, pour bluffer le chef, l'illusion doit être absolument parfaite. T'as déjà essayé ou pas ? Non, mais je pense qu'avec le calamar, ça doit marcher. Je ne l'ai jamais fait, mais pour moi, dans ma tête, cette technique, elle doit marcher. Ta nappe, il ne faut pas qu'elle casse. Il ne faut pas qu'elle casse. D'accord. Donc on a cet enjeu-là à relever, quoi. Ah oui, non, c'est ambitieux quand même. La chef, elle trouve ça génial. Par contre, elle me met en garde vraiment sur la réalisation en elle-même. Je pars sur quelque chose de visuel et c'est une illusion, donc il faut que la réalisation soit parfaite pour que l'effet ait lieu, en fait, quoi. J'ai juste mixé mes calamars. Voilà, maintenant, j'ai une pâte, juste une pâte de calamars. Là, j'étale la purée de calamars. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des morceaux et j'ai peur que ce ne soit pas lisse, lisse. Je vais le mettre au four et je vais voir ce que ça donne. Je mets du film alimentaire et je vais en fournir dans un four vapeur à 65 degrés pendant 5 minutes. Alors, ça ne cuit pas du tout. Donc, du coup, je décide de passer mon mélange au tamis pour avoir un truc très fin. Je commence à avoir un petit doute sur la faisabilité du truc, mais évidemment, ça ne marche pas comme je veux. C'est relou. Je réétale, je recuis. Ça ne marche pas. Ça ne coagule pas. Je me dis, comment je vais faire, quoi. Il ne faut pas que je m'énerve. Il ne faut pas que je m'énerve. Il ne faut pas que je m'énerve. Bon, bah, troisième essai. Je vais ajouter un petit peu de blanc d'œuf pour aider à coaguler le calamar pour vraiment que ça fasse une feuille, que ça se décolle réellement. J'ai vraiment un truc assez précis de ce que je veux faire. Je sais que ça peut marcher, que ça doit marcher et ça ne marche pas. Et franchement, ça me fout en l'air parce que je ne veux pas abandonner parce que je veux vraiment servir ce truc-là parce que je pense que c'est vraiment cool. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Bah là, Louise, c'est la cata. Le calamar ne marche pas. Ça ne cuit pas bien, ça ne colle pas bien, ça ne fait pas l'effet de nappe. Allez, Louise, vas-y, je compte sur toi, trouve une solution. Je vais un bout de trône, ça. Ok, il ne faut pas que je me déconcentre. Je suis dépitée. Il faut absolument que je trouve une alternative. Du coup, je vais lancer une farce fine de poulet. Je sais que ça doit marcher, c'est sûr. Si je n'ai pas ma nappe, bah, je n'ai rien. Pour ma farce fine de poulet, je taille des blancs de poulet. Je les mets dans le mixeur du blanc d'oeuf, de la crème, du sel, du poivre blanc. Je mixe bien et je l'étale sur les tapis en silicone. Louise a rebondi, c'est très bien. Par contre, la farce fine de volaille, ça n'a pas beaucoup de goût. Ta nappe, elle peut facilement être très fade. Oui. C'est pour ça que je vais venir déposer des fleurs et je vais faire un joli motif bien répétitif. D'accord. Ok. Les fleurs, ça peut vraiment apporter un plus. Il faut que ça relève la fadeur de la nappe. T'as quoi comme fleur ? Là, j'ai mis de l'oxalis. Je suis en train de mettre du chisot vert. En plus, je vais mettre un peu d'anette, des plus de moutarde. D'accord. Ok. Ça, ça me va alors. Très bonne idée de rajouter des fleurs comestibles. Entre les goûts acidulés de l'oxalis et anisé de l'anette, le côté mentholé du chisot et le piquant des pousses de moutarde, sa farce de volaille va être bien parfumée. En plus, visuellement, ces fleurs vont rendre l'illusion de la nappe encore plus crédible. Si la cuisson fonctionne, ma guerrière rouge aura tout gagné. Je vais compter sur les petits anges, comme d'habitude, pour me sauver la mise. Là, c'est très stressant quand même. Il faut que je me calife, il faut que je marque des points. Je ne peux compter que sur moi-même. J'aimerais bien leur souffler cette épreuve. Aujourd'hui, je suis seul contre tous. Là, je vais tous me les faire. Je suis obligé, je vais tous me les faire en individuel. Je suis un peu en mode mercenaire, tueuse à gage. Je dois me les faire un par un. Je mène à beau four. Là, je prie, je me dis, mais franchement, il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que sinon, je n'ai pas de dégustation. Je n'ai pas de plat. C'est mort, c'est mort. Magnifique. Il va falloir le prendre avec beaucoup beaucoup de dégustation. On revient de loin. C'est parfait. Putain, avec ça, ça marche de ouf. Punaise, ça marche. Yes ! C'est bon, ça. Le résultat est vraiment bien. Là, je mets mon petit condiment dans les fleurs. Bravo ! Bravo ! Au final, je l'ai fait. Quand je regarde ma table à la fin de l'épreuve, je me dis que j'ai réussi. Franchement, l'illusion, elle y est de ouf et je suis contente. Là, je suis fière de moi sur ce coup-là parce que comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut pas lâcher. C'est cool, en vrai. Allez, messieurs, c'est chez les rouges que ça se passe. Ici, on met le couvert. Je peux vous le dire. Hein, monsieur Paul Perret, c'est ici ? Ah, mais j'adore. J'adore quand c'est ici. C'est un peu ici aussi. Le couvert de la victoire. Ici, on va faire un tour du monde sans ballon. Wilfried, dans ce contexte, je sens que ça peut être vraiment un bon candidat. Je ne vais pas forcément dire le favori parce qu'il y a aujourd'hui, on a quand même du très haut niveau. Mais je pense que c'est une épreuve qui est taillée sur mesure pour Wilfried. on attend de lui finalement de l'idée et Wilfried, on le voit, il a de belles idées. Ses concepts de recettes sont souvent très inspirés et audacieux. Comme son assiette de côte de pain destinée à Massimo Bottura dans laquelle il a détourné la côte de bœuf avec du pain raci. Tout simplement génial. Le pain est très beau, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, comme un bout de viande grillé. C'est un plat de gastro-bistro. Je suis assez content. Wilfried ose tout. Même des associations de saveurs inattendues comme son dessert à grume chou romadesco qui m'avait totalement scotché. Oh ! Très bon. Un équilibre très très intéressant, en tout cas dans chaque bouchée que j'ai eue, annonçait vraiment quelque chose qui m'a surpris. Il y avait un petit trésor derrière le petit talus. le trésor caché. Ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, je sais que s'il a la bonne idée, cette épreuve, elle l'est pour lui. Bon, Wilfried, ça va ? Ouais, carrément. OK. Alors, écoute, quelle expérience tu vas faire vivre au chef qui nous a fait vivre quand même quelque chose d'un petit peu iconique. Un peu ouf, ouais. Vous êtes prêt à voyager ? Moi, ce que je vais présenter, c'est vraiment un tour du monde à l'aveugle. D'accord, OK. Là, le but, c'est qu'en cinq bouchées, le chef Mike Bagel, il fasse un tour du monde. Et au final, visuellement, elles seront identiques. On va faire cinq pays. Je vais avoir l'Inde. Ça sera poulet curry. Thaïlande, ça va être un tomka, donc un bouillon, lait de coco, citronnel. Je vais avoir le Maroc. Ça sera dans l'esprit d'un tagine, agneau, date, abricot. Raser la note. Mante. Ensuite, une bouchée péruvienne. Je vais faire un léché des tigrés. Dorade, jus de citron, coriandre, un peu de piment. Pisco. Pisco, c'est un alcool péruvien. Et la dernière, ça sera la française. On est sur camembert vin rouge. Et tout ça, en visuel, ça sera cinq pizzas soufflées noires, des minics. Ça sera exactement les cinq mêmes. Je vais les farcir au siphon. Et le but, c'est que le chef à la dégustation, il se rende compte que, OK, là, je voyage en Inde, en goûtant une autre. Là, je voyage en Thaïlande. Là, je voyage en France, au Pérou, etc. Ça, c'est l'idée. Là, c'est une grosse dédicace à Aude, ma chérie, qui m'accompagne tout le temps sur nos voyages. Le voyage, il a une grosse place dans ma vie, ma vie de cuisinier je l'ai rencontrée en Australie il y a plus de six ans maintenant. C'est un peu le plus beau souvenir de voyage que j'ai. C'est grâce à elle que j'ai fait un espèce de tour du monde en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud, même en Europe. On a vécu plein de choses ensemble et tout. On se complète bien. On est un peu des espèces de compagnons voyageurs en sac à dos qui parcourent le monde. Du coup, c'est grâce à Aude et au voyage que j'ai pu m'influencer de ses spécialités locales et faire une cuisine du monde à Top Chef. C'est bien. Ce qui me plaît, c'est que c'est une idée qui demande de cuisiner. Ça n'est pas qu'une idée. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, je vois, chef. Ça représente vraiment qui est Wilfried. Faire cette espèce de petit tour du monde sur cinq bouchées, c'est une très belle idée. À condition que l'exécution soit à la hauteur, il faut que ça pète à chaque fois puisque c'est une bouchée. C'est ça, je veux vraiment des goûts percutants. Des goûts percutants presque surassaisonnés à chaque fois. Ouais, je me suis fait la remarque. Ton challenge, c'est le temps parce qu'au final, tu fais quand même cinq plats. C'est quand même assez culotté. Organise-toi super bien. Y'a plus qu'à. Allez, zou ! Oui, y'a pas de temps à perdre. Je sais qu'avec cette recette, je prends un risque énorme parce qu'une bouchée qui est toute petite, c'est la taille comme ça, avec une petite bouchée comme ça, il faut qu'il capte dans quel pays il est. Donc c'est une grosse pression, c'est un gros challenge que je me donne, mais on est en douzième semaine. Je pense qu'il faut savoir prendre des risques. J'ai envie d'en prendre sur cette épreuve. Là, je prépare dans un premier temps ma bouchée indienne. Un poulet au curry avec un peu d'ail, un peu de gingembre. Tac, tac, tac. Ensuite, on va aller les faire colorer et leur donner du goût. Il faut vraiment que mes goûts soient puissants et percutants. Donc je mets pas mal de quantités de viande, d'épices, ce genre de choses. Et je mets très peu de liquide de telle façon à ce que la partie liquide qui sortira de mon chino-hétamine à la fin, elle soit très forte en goût. Ensuite, je vais incorporer dedans un temps pour temps la crème et deux feuilles de gélatine. Mixer tout ça au siphon, c'est terminé. Et ça, il va falloir le faire avec les cinq recettes, avec la marocaine, l'indienne, tout ça. Allez, c'est parti sur la nuit. Sur cette épreuve, je cours dans tous les sens. J'ai énormément de choses à lancer. J'ai déjà ma bouchée indienne que je vais aller mixer, mettre en siphon. Là, je lance la marocaine. On n'a pas le temps de perdre de temps. Là, on va se lancer la thaïlandaise. J'ai plus assez de casserole. Il faut que je tabasse. Je sais que j'ai énormément de boulot. Les feux, ils sont loin de notre poste de travail. Donc, je suis obligé de taper des allers-retours pour une casserole, pour un blender, pour aller frire ça. Foco aussi, c'est là. Donc là, je vais mixer ma crème marocaine. Ah, c'est sport. Je me donne à fond comme un espèce de lion qui est lâché dans l'arène. Je sais que je me suis donné beaucoup de boulot, mais j'ai vraiment envie de gagner pour cette équipe violette avec Lilian et le chef Paul Perret. C'est pour ça que là, je transpirais à fond pour cette fameuse victoire. Pas que je me perde dans l'ordre. Inde, Thaïlande, Maroc, Pérou, là. Quand je vois tous mes siphons, tout le travail engendré, je me dis que mine de rien, ça sort. Je commence un petit peu à respirer. Et maintenant, je me mets tout de suite sur ma pâte à pizza soufflée qui va servir à faire une espèce de carapace noire et mystérieuse pour cacher à l'intérieur mes cinq goûts différents. Donc, je mélange de la farine, du sel, de l'eau, de la levure. Donc là, je rajoute mon charbon végétal, une bonne cuillère, dans ma pâte à pizza soufflée. Le but, c'est qu'elle devienne noire. Vraiment rajouter ce côté mystère. Il faut bien la pétrir, il faut lui donner un peu de corps. Je mélange tout ça dans un batteur pendant 5-10 minutes, le temps de former une belle boule. La pâte, elle est vraiment hyper importante étant donné que c'est un peu le support de mes cinq siphons. Si ma pâte, elle ne marche pas, c'est vrai que c'est un peu la recette qui tombe à l'eau. Ma pâte, je l'étale au laminoir, assez fin, un peu dans l'esprit d'une pâte à pâte au final. Ensuite, je l'emporte pièce en rond et je la fais souffler en friteuse. Là, ça souffle. Donc, pour le coup, je suis vraiment très content. Non, c'est exactement ce que je voulais. Exactement. Wilfried a tabassé, les pizzas sont réussies. Maintenant, je vais quand même goûter ces cinq préparations avant qu'ils ne remplissent ces pizzas soufflées parce qu'après, il sera trop tard. Je vous laisse deviner. Ça peut être le petit jeu. C'est un peu plus. Thaïlande, Inde. Tiens, c'est net. Ceviche. Oui. Ça, c'est le camembert ? C'est ta bouchée marocaine qui est peut-être moins identifiable. Elle est trop sucrée. Je t'aurais dit plus aller sur l'agneau. Est-ce que tu n'as pas le temps de le remettre un petit peu ? Je peux faire un espèce de jus d'agneau ? Jus d'agneau. Je peux tenter un truc. Essaye. Essaye si tu as le temps. Oui, ça le fait. Jusque-là, tous les conseils de Paul Perret sont utiles et ils m'aident à progresser. En plus, là, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Allez, on va se tabasser un petit jus d'agneau minute en 3-2. Du coup, je fais un jus d'agneau très rapide dans lequel je mets des morceaux d'agneau que je fais gris en 3-2. Je rajoute un peu de rasel à noutre. Je mouille à l'eau rapidement. Ça, on fait réduire. Je fais cuire un quart d'heure. Bam. Il y a du goût d'agneau. Il y a du goût de rasel à noutre. Ça devrait le faire. Ça va donner du goût en plus. Ça va donner de la profondeur. Ce qui est bien avec Wilfried, c'est qu'il ne se démonte pas. Il prend le temps de faire le petit jus d'agneau minute qui va quand même participer à identifier cette bouchée marocaine. On sent que c'est quelqu'un qui est à la fois motivé, qui croit en ce qu'il fait, mais qui est aussi à l'écoute et qui est capable de rebondir très rapidement. C'est un bon candidat, Wilfried. Ça devrait le faire. Pas de panique. Ça va le faire. Je récupère mes 5 pizzas à souffler que je farcis une à une avec chaque siphon. Là, il faut faire attention. C'est assez délicat à monter et à farcir. Donc, je prends vraiment mon temps. Je n'ai pas envie de faire de la merde. Je passe au dressage. Je prends une assiette noire sur laquelle je dépose des haricots noirs qui vont servir de support. Je prends mes 5 pizzas à souffler noire Inde, Thaïlande, Pérou, Maroc, France et je les dispose dans le bon sens de dégustation de, entre guillemets, la plus épicée jusqu'à la plus douce. Donc, on est vraiment sur du ton sur ton. Je suis assez content de ce que j'ai réussi à sortir. Mes pizzas, elles sont bien soufflées, elles sont bien garnies. Il y a bien du goût, il y a du voyage. Cette assiette, elle est toute noire, elle est mystérieuse. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe et au final, tu te rends compte quand 5 bouchées tu arrives à faire un tour du monde. Je pense que c'est assez conceptuel. Et j'espère que le concept va suffisamment plaire à Mike Bagall pour qu'il lui décerne le maximum de points. Des points qui seront additionnés à ceux de Lilian sur la prochaine épreuve. Car ce soir, l'enjeu est de taille puisque les deux brigades qui auront accumulé le moins de points se retrouveront sur la sellette. En tout cas, j'espère pour tout le monde que vous avez mesuré l'importance de cette épreuve qui est la plus créative depuis le début du concours. Et franchement, conceptualiser un plat créatif en deux heures, c'est presque impossible. Pour une fois, Paul a raison. Surtout vu la concentration d'Arnaud. Tu fais les cours de sport à quelle heure, Wilfried ? T'as un peu Véronique et Davila comme ça, non ? Tu t'es tuyous, tout ? Arnaud, il me chambre, c'est bon enfant, c'est cool, ça nous détend. Je t'aime Arnaud. Je viens d'avoir la police de la mode. Ils me disent que ton truc, ça ne va pas du tout, ma chérie. C'est les serviettes de chez Ultraviolet, hein gros ? Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je suis très taquin, désolé. La semaine dernière, on a remporté la boîte noire, donc j'appréhende cette semaine avec beaucoup de positifs et j'espère que je vais continuer mon ascension. Et là, je suis vraiment chaud. Pour le coup, c'est très très bien. C'est l'épreuve de un pour tous, tous pour un. Je prends des points, Céba prend des points et j'espère qu'on va vraiment aller vers la gare. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, Arnaud monte en puissance. On sent qu'il a enfin baissé la garde et que maintenant, il a trouvé son identité culinaire. Il met ses émotions au cœur de ses assiettes. Il a par exemple totalement bouleversé le grand Massimo Bottura avec une soupe de pain rassis, d'une humilité et d'une gourmandise incomparables. Massimo, ferme les yeux. Très intéressant. Une soupe exceptionnelle, mais vraiment fantastique, merveilleuse, une surprise à chaque cuillère. Allez, on lâche les chiens maintenant. Ça suffit, c'est connu. Arnaud s'affirme de plus en plus aussi. Il ose, il est piquant, il a énormément d'humour et on commence à bien se connaître maintenant. Un regard suffit et on se comprend direct. Je suis vraiment super heureux de rencontrer le chef Massimo Bottura. Chef ? Moi aussi un peu ou pas ? Ben, de moins en moins. De moins en moins. Fais gaffe, je suis où t'habites. Je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient des filles. Qu'elles se jettent sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Arnaud est un candidat redoutable. Il sait qui il est. Il mêle à la perfection dans ses assiettes, ses émotions, ses souvenirs et son côté décalé et farceur. Alors j'ai hâte de savoir comment il va faire vivre une véritable expérience culinaire au chef Bagal. Arnaud, bonjour. Bonjour chef. Comment que c'est ? Super. Le Belge, je suis toujours là, douzième semaine. Je suis super content. Ok. Dis-moi, comment tu comptes faire vivre une expérience inédite ? Raconte-moi l'histoire un peu. Je vais détourner la moule frite en version cocktail. Comme une teck-paf, chef. En fait, chez nous, on appelle ça tequila bombo. Alors la tequila pav, t'as la salière, pique, pique, pique. On lâche le sel, on boit un verre de tequila et puis on va croquer un morceau de citron. Et donc je vais faire le sel avec les pommes de terre, passer à la friteuse et alors après je vais mixer avec du gros sel et avec un petit peu de charbon végétal pour rappeler la couleur des coquilles. Ok. Pour faire la tequila, je vais faire un petit jus de marinière de moule bien frappé dans un petit verre à shot. Ouais. Et alors après, je vais terminer avec les petits morceaux de citron confit avec une petite moule, tout petit peu de mayonnaise dedans, bien acide, un petit morceau de citron frais et des zestes râpés. Vraiment pour avoir le côté astringent et en plus le côté olfactif du citron. Voilà, quelque chose d'assez éclair. Il lèche, il boit et puis il croque. D'accord, ok, super. La frite, la moule en mode tequila. C'est ça. C'est une bonne idée. Oui, parce que... C'est ingénieux, c'est marrant, c'est ludique. Je trouve génial de détourner un plein mythique du patrimoine culinaire belge comme les moules frites. Si le shot de moule est aussi puissant qu'une tequila, ça peut vraiment faire la différence. Maintenant, McBagall est quand même le chef qui a inventé la nourriture volante. Alors si Arnaud veut passer cette douzième semaine, je pense qu'il devrait aller encore plus loin dans la folie. Je me pose juste la question est-ce que c'est assez perché, toi ? Non, mais vrai, c'est juste que je pense qu'on est un petit peu little, tu vois. Il faudrait la pousser un peu plus. Il manque un petit truc un peu plus fantaisie entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être que ça manque riche ou de surprises. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est sûr. Bien sûr. Cheikh. J'ai déjà abandonné. Non, mais jamais. C'est pour ça. C'est pour ça. On y va aujourd'hui, bien sûr. Les autres candidats, il y a du niveau. Ils sont chauds patates. Je suis en train de regarder ce que Louise a fait parce que c'est un truc de fou. Elle a mis le truc quand même assez haut. Je n'ai pas envie de passer pour un tocard aujourd'hui, donc il faut que je réagisse. Il faut que je trouve un moyen. Le chef, il me pousse, c'est clair. Et chaque fois qu'il m'a donné ses conseils, on est allé un peu plus loin dans le concours. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Je n'ai pas envie de le décevoir. Aujourd'hui, le chef, avec Bagel, il veut vraiment quelque chose d'étonnant, une expérience qu'il n'a jamais vécu. Il faut que je mette beaucoup de folie dans le plat, comme la folie qui m'habite depuis 36 ans maintenant. Il y a moins de s'amuser. On va essayer de créer une coquille de moule en pâte de brique, que le tout soit mangeable pour les chefs dégustants et lui créer, j'espère, une petite surprise en plus à la dégustation. Alors, pour réaliser cette coque de moule, je prends de la feuille de brique que je découpe à la forme de la plus grande des coquilles que je trouve. Et là, je vais faire une coquille de moule consommable, quoi. Ça va être un trempe-l'œil. Personne n'aurait tendance à manger, à part les oiseaux, une coquille de moule. Donc, on va tremper le sens de la vue jusqu'au bout. Côté vraiment l'idée qu'il l'apprend, il la mange, quoi. Pour le coup, ça va déstabiliser tout le palais. Alors là, je suis en train de mettre la pâte à brique dans la moule et que ça prenne vraiment bien la forme. Et alors, entre chaque couche, je mets du beurre pour le croustillant et de l'encre de sèche pour la couleur noire comme la moule. Ça va rajouter aussi le côté iodé. Puis, je l'ai mis au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Je suis assez content de cette idée et en plus, ça pousse vraiment l'expérience gustative jusqu'au bout. Alors, les coquilles, elles sont belles. Elles sont coquilleuses. Parfait. Alors, on a une belle coquille. Ça donne vraiment l'illusion parce que ça a vraiment bien épousé la forme de la moule. Il y a des petites imperfections comme une vraie moule, en fait. Et c'est vraiment très joli. Franchement, c'est à s'y méprendre. Ce trompe-l'œil de coquilles de moule est très ressemblant. En plus de perturber la vue, ça va rappeler le croustillant des frites. Si le chopp de moule est bien puissant et le citron confit très acide, le chef Mike Bagall va vivre une expérience culinaire aussi déroutante que percutante. Là, je commence à préparer mes choses pour le dressage. Alors ici, on dispose un petit peu de brosselle au-dessus. Je mets la coquille comestible avec le sel de chips. Je mets le jus de moule dans le verre. C'est vraiment bon ça. Le petit citron confit. Citron confit, moule, mayonnaise et citron frais. tout est vraiment réfléchi puisqu'il doit faire ça avec sa main à droite. dans l'alignement, il doit faire ça et puis il doit refaire ça. Sauf que ce plat-là, au départ, ne se mange pas comme ça. On a une casserole de moule, c'est un plat populaire chez nous. Et là, je lui ai rendu un petit peu ses lettres de noblesse. Je pense que ça va vraiment être une belle dégustation. Allez, attention, on va lever les bras dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, t'as terminé ! Il est temps pour le chef américain Mike Bagall de passer à la dégustation. A l'issue de cette expérience culinaire aussi inédite que surprenante, l'inventeur de la cuisine volante devra établir un classement de la meilleure à la moins bonne assiette. Des points seront alors attribués puis additionnés à ceux de la prochaine épreuve. Une épreuve très attendue par les candidats qui vont avoir l'honneur de cuisiner pour la chef la plus étoilée du monde, Anne-Sophie Pic, qui les mettra au défi sur un thème 3 étoiles. On va tout faire pour que ça soit gourmand et que vous preniez du plaisir à la dégustation. C'est une très bonne idée, ça revient à la mode. C'est une vraie prise de risque. Il y a du plaisir et de la gourmandise. Je suis séduite. Chef, prenez place. La dégustation va commencer tout de suite. Oh my God ! Je suis peur ! OK. Chef, bon appétit ! Bonne dégustation ! Je pense que c'est vraiment pas mal ce que j'ai fait. En tout cas, c'est inédit, c'est culotté, c'est audacieux. Là, franchement, quoi qu'il arrive, je suis fière de moi. J'adore ! J'adore ! Ça y est, je comprends ce qui se passe. Ça me plaît beaucoup. C'est un concept très ambitieux pour un repas. J'ai touché la nappe, elle est comestible. C'est très, très impressionnant. Je n'ai jamais mangé de nappe auparavant. OK, ben voilà, inédit, frère. Eh ben oui, c'est ce que tu voulais. J'apprécie beaucoup. Le défi, c'était de créer quelque chose qui n'existe pas. Alors, pour le coup, le défi est relevé. Mission accomplie. Je n'ai jamais vu où cuisiner ça. OK, donc c'est pas du vin. C'est encore mieux d'ailleurs. C'est un bouillon, un dashi aux champignons qui vient compléter à merveille les herbes de la nappe. C'est très floral. Et enfin, vous pouvez croquer dans une fleur pour avoir la dégustation complète. La capucine est l'une de mes fleurs préférées. Ça apporte une note poivrée, piquante, qui permet de bien assaisonner. Pas besoin de sel. Là, c'est poivré comme il faut. Ouais. Putain, j'en peux. La cormée vin est vraiment super parce que dans ce plat, il y a beaucoup d'herbes, de la capucine, les pousses de moutarde, de l'oxalis. Et cette farce de volaille est le liant qui permet aux arômes floraux de bien ressortir. C'est un plat complexe. Le chef a fait du très bon travail et a réussi à créer un concept sans négliger les saveurs. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais fondamentalement, ça fonctionne à la perfection. C'est impressionnant. Wow ! Impressionnant ! Impressionnant ! Yes ! Le ton est donné ! Chef, voici. Chéri, fais tes valises. Cette assiette, je pense qu'elle peut réussir si le chef Mike Bagal à la dégustation comprend, devine les pays. Je pense qu'elle peut me permettre d'être bien au niveau classement. Attachez votre ceinture, welcome on board, décollage immédiat. Déjà, première réaction sur ce visuel. Mike ? J'aime beaucoup ce côté artistique dans ce plat monochrome. Quand vous le regardez, c'est noir, c'est mystérieux. J'ai hâte de goûter. Il est intéressé, j'ai l'impression. Ça commence bien, après, tout est dans le goût. Dans cet assiette, tout est dans le goût, s'il ne comprend pas après les destinations. Alors, vous pouvez déguster les bouchées de gauche à droite, les unes après les autres. Le premier, c'est Inde. Poulet, curry avec gingembre. L'Inde. Bien joué, tonton, bien joué, bien joué. Ça commence bien. Thaïlande, la deuxième ? Thaïlande. La Thaïlande. La Thaïlande ? Bravo ! C'est grand, ils s'amusent en mangeant, toi. C'est quoi après ? Là, c'est Pérou, c'est Vite chez. Celui-là, il est dur. La troisième bouchée, je ne suis pas sûr. Il y a du citron vert, du poisson. Ça pourrait être le Mexique. Pas loin du Mexique. Le Pérou ? Exactement. Le Pérou. C'est bien. Alors. Là, c'est quoi ? Le Maroc. Là, c'était plus difficile. Tu l'as refait, celui-là. J'ai l'impression de reconnaître du razel anout. Je dirais le Maroc. Oui, il l'a trouvé. Et cette dernière bouchée. Je sens un produit laitier, de la crème fraîche. Ça pourrait être ce pays. La France ? Oui, mon chef ! La France ! Allez, les bleus ! Alors, pas les bleus. On est là ! C'était effectivement la France. Bravo. Très bien. Dégustation sans faute, mais est-ce que c'est bien dans un seul plat de voyager autant, chef ? Oui, c'était très sympa. J'aime beaucoup ce côté épuré, la volonté de me raconter une histoire. Je ne savais pas ce qui se cachait à l'intérieur, alors je n'ai pu compter que sur mes sens. Bravo au chef. C'est très réussi. Très, très cool. Une belle dégustation. Je suis assez content. Ils ont trouvé plus ou moins tous assez facilement, donc ça prouve que les goûts, ils étaient dedans. Il va ramener des points, c'est sûr. Chef, voici la dégustation suivante. Moule, boum boum. En fait, en Belgique, on dit tequila, boum boum. Vous, en France, vous dites tequila, paf. Alors, le chef bagale à la dégustation et doit ressentir une moule frite. Le plus de cette dégustation, je pense que c'est le côté fun et puis le côté je suis en soirée, je ne suis pas au resto, quoi. C'est un truc un peu smart, quoi. Ce soir, chef, vous n'êtes pas au restaurant. Le candidat vous invite dans son bar, à son comptoir. Vous allez découvrir sous forme de cocktail le plat traditionnel de son pays, la Belgique. Préparez-vous à découvrir la moule frite la plus festive du monde. Cheers. Ah ouais, carrément. Ah ouais, le mec l'a mis du level. Vous allez découvrir sous forme de cocktail le plat traditionnel de son pays, la Belgique. Préparez-vous à découvrir la moule frite la plus festive du monde. Ah ouais, carrément. Ah ouais, le mec l'a mis du level. Première réaction, juste avant de vous faire la dégustation, ce que vous voyez au visuel, ça vous inspire quoi ? Moule frite. Les moules frites, comme ça, ça m'intrigue. Je me demande si je vais boire un cocktail qui a le goût de moule ou si c'est du jus de moule. C'est un concept ambitieux et extrêmement risqué. C'est cool. Alors, il faut verser la coquille de poudre de frites dans la bouche. Ça, il faut la verser dans la bouche. Tu peux tout manger ? Tu manges tout, vas-y. Non, mais la coquille ! Mangez la coquille ! Mais tout se mange ! Je me suis en merdant. Il faut manger même la coquille. Il faut manger même la coquille, chef. Voilà. Déjà, il s'est fait U. Allez, clap. Et ensuite, vous terminez en avalant le citron. Allez, plaque, tu prends tout, tu manges, tu croques, tu vas la terminer bonsoir. Voilà, la moule frite. Alors, ce cocktail moule frite est comment, Mike ? J'aime beaucoup l'idée d'avoir créé un concept autour de la mixologie. On imagine qu'on est dans un bar et ça, ça me plaît. Est-ce que vous étiez dans les marqueurs de la moule frite pendant la dégustation ? Oui, bien sûr. J'ai bien ressenti le goût de frite. Le côté coustillant, salé, l'assaisonnement des moules est bon. La dégustation en trois étapes, c'est bien joué. Donc, compliment. sur la présentation. Très intéressant. Super. Bon, on va aller. On verra bien. On verra bien. On verra bien. C'est bien, franchement. Voici la boule de l'extrait. Je pense que je suis sans âme dans ma tête pour avoir voulu lui faire manger le paiement le plus fort du monde. Mais je suis confiant parce que je me dis que mon assiette, elle est belle, elle est réussie. Si le principe marche, ça peut cartonner. Aujourd'hui, chef, le candidat a décidé de vous faire manger l'impossible. Est-ce que vous connaissez le piment à Bannero ? Il est un 10. Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien. OK. Il est un 10, 10 sur 10 sur l'échelle de Scoville. Ce qui en fait l'un des piments les plus forts du monde. Aujourd'hui, vous allez non seulement le manger, mais surtout, vous allez l'apprécier. Alors, il faut enfiler le gant. Vous mangez la quenelle de glace pour vous refroidir complètement la bouche. Et ensuite, il faut croquer dans le noyau incandescent. le goût est très puissant, mais la température est très élevée. C'est-à-dire qu'on a la chaleur sur le palais, mais on a aussi cette brûlure de froid qui remonte dans le cerveau. C'est l'inverse de la sensation ressentie dans la bouche. Eh oui, bien vu. ça fonctionne vraiment très très bien. C'est exactement ce que tu m'as expliqué. Au niveau des saveurs, on ressent le sucré, le salé et bien sûr, le piment. Mais tous ces goûts se mélangent sur le palais dans une magnifique harmonie. Ah, bravo ! Oh là ! Ah là, j'applaudis à ce que là ! Il me l'a raconté, mais il m'a dit exactement ça. Franchement, bravo ! Le piment habanero est l'un des ingrédients les moins utilisés dans la cuisine à cause de son côté trop pimenté. Mais là, il est servi de manière très intelligente. Associé à la glace au rhum puis à la neige qui refroidit la bouche, ça permet de l'apprécier vraiment. On ressent ce joli parfum floral du piment. C'est un concept vraiment brillant. C'est une expérience culinaire inédite pour vous ? Complètement inédit. Je n'avais jamais goûté ça. Bien, 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 Pascalou ! Bravo Pascalou ! Maintenant, tu es un homme, tu peux partir seul. Merci mille fois, chef. Bon retour en Amérique et vous serez toujours le bienvenu chez nous. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est l'heure du verdict. Le chef Mike Bagall a établi un classement de la meilleure à la moins bonne assiette. Le candidat dont le plat arrivera en première place obtiendra trois points. Le deuxième, deux points. Le troisième, un point. Tandis que le dernier aura zéro. Vous le savez, cette semaine, c'est un pour tous et tous pour un. Je suis super confiant. Après, je ne préfère pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que ça nous a déjà coûté. mais les autres ont eu de très très belles dégustations. Surtout Louise avec sa nappe. Mais voilà, j'espère vraiment que je vais gagner cette épreuve. C'est vraiment super. Le délire que ce serait que je leur passe devant tout ça. Tout seul. Ce serait un délire. Ce serait absolument incroyable. La première place, la victoire. Les trois points qui vont avec sur cette épreuve. C'est Pascal et les blous. Yes ! Premier, je suis super content. Victoire de Pascal. Trois points pour Pascal et donc pour Mickaël par extension. Réaction Pascal, une victoire ? Super content, super heureux. En plus, une épreuve seule. Je suis super content. Là, clairement, je me dis que j'ai été le candidat le plus créatif sur cette épreuve et je suis super heureux. Philippe, il m'a bluffé. Scotcher, rien à dire. Bravo, bravo Pascal. Si je peux me permettre, parce qu'une fois n'est pas coutume rendre un hommage appuyé à Pascal parce que c'est le plus jeune de la compétition et il a montré la puissance de l'idée dans une épreuve qui était conceptuelle et ce que tu as fait, c'était exceptionnel. Quand tu l'annonces, l'idée semble magique mais ça me semblait quand même très difficile à exécuter. Incroyable. Franchement, j'aurais adoré avoir cette idée et j'espère que tu le mettra au point parce que ça, c'est un plat signature magnifique. Un des plus beaux plats de la saison si ce n'est le plus beau plat de la saison. Je propose une salve d'applaudissements pour ce plat. Pascal. Que le chef Paul Perry fasse un discours en me félicitant que rêver de mieux. Je pense que maintenant me lâcher et aller sur des choses vraiment inédites. Pascal, vous allez le voir à une folie. la deuxième place et les deux points qui vont avec. Deuxième place, je me dis, ça peut encore le faire. Ça peut être moi. Il faut que ce soit moi. Trois ou quatrième, ça m'embêterait vraiment. C'est pour Louise. Ouais. La brigade rouge. Bon, bah Louise, c'est pour vous et pour vous seule. C'est deux points. Je sens un soulagement. Ouais, vraiment très, très soulagée. Ça a été une épreuve très, très intense. Je suis passée à peu de rien sortir. Je suis soulagée. C'est, voilà. Première étape, c'est fait. Maintenant, on attend le prochain verdict. C'est cool. L'épreuve relais n'est pas finie pour moi. Je retourne charbonner, en fait. La troisième place et le point se joue donc entre Arnaud et Wilfried. Un point très précieux en attendant la prochaine épreuve. Les deux premières places sont prises. J'espère sauver la mise, être en troisième. Maintenant, si je suis dernier, on mangera plus de moules et on n'en préparera plus. Non. Non, mais là, il n'y a même pas photo. Je ne peux pas être dernier. C'est impossible. Ce point, c'est Wilfried. Qui le l'est. Arnaud, ça n'a pas marché, ce boum boum. La moule ne me porte pas chance, encore une fois, mais ce n'est pas grave. On garde la Niac pour la prochaine épreuve. La deuxième épreuve se profile. Il va falloir garder l'avance pour les bleus et les rouges. Il faut remonter au classement pour les violets et les oranges. On passe à l'épreuve suivante. Place à la deuxième épreuve où vont s'affronter Lilian, de la brigade violette, Mickaël, de la brigade bleue, Sébastien, de la brigade orange et Louise de nouveau puisqu'elle est seule dans la brigade d'Hélène d'Arrose. Leur objectif, marquer le plus de points possible pour faire gagner leur brigade. Pour les challenger, un grand nom de la gastronomie, élue meilleure femme chef du monde avec pas moins de 8 étoiles à son palmarès, Anne-Sophie Pic. Elle a une touche très particulière, Anne-Sophie, avec une esthétique au cordeau et toujours une forme de poésie dans ses assiettes qui est assez rare à retrouver. Voici Anne-Sophie Pic. Quand Anne-Sophie Pic rentre dans les cuisines de Top Chef, j'ai un peu d'émotion qui monte parce que c'est vraiment une chef que j'admire beaucoup. C'est vraiment une icône. Anne-Sophie Pic, c'est la chef femme que j'admire le plus. C'est impressionnant de l'avoir aujourd'hui. Bonjour, Anne-Sophie. C'est toujours un bonheur de vous accueillir dans les cuisines de Top Chef et on sait que l'épreuve sera passionnante, exigeante, difficile. Oui. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une épreuve qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis issue d'une famille de chefs et entre mon grand-père André dont le plat signature était le chausson aux truffes, mon père Jacques Pic, c'était le filet de bar au caviar, donc deux produits nobles. J'ai voulu aussi un petit peu me démarquer. Donc, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à créer un plat trois étoiles avec un produit simple, une simple salade de carottes pour mettre en valeur le légume et lui rendre en quelque sorte ses lettres de noblesse. Le challenge que vous étiez fixé à l'époque, il y a une dizaine d'années, vous allez le lancer au candidat, c'est ça ? À partir d'un simple légume, en faire une déclinaison complète ? Oui, le produit noble, c'est le légume, c'est lui qui joue le premier rôle. Ce que je veux, c'est un plat autour d'un seul légume, mais de toutes ces variétés que je vous propose aujourd'hui de travailler. Les candidats ont devant eux une cloche sous laquelle se trouve pour chacun un légume différent. Ils auront à disposition toutes les variétés de ce légume dans le garde-manger. Par contre, je souhaiterais qu'il n'y ait pas de protéines animales. Deuxième contrainte pour vous, ce que je voudrais, c'est qu'on pousse les choses encore un petit peu plus loin. Ce que j'aimerais, c'est que vous me proposiez une boisson qui accompagne ce plat. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous me donniez à déguster la nature telle que vous la voyez, telle que vous l'aimez. Pour moi, c'est souvent plus source d'inspiration de partir sur un produit simple, souvent mal aimé, comme la betterave. Enfant, j'en mangeais pas quotidiennement, mais presque. Donc, c'est un légume que je connais très, très bien et que j'ai toujours beaucoup aimé. Alors, pour commencer le plat, je cuise la betterave en croûte de sel dans un sel aromatisé au sapin douglas qui va amener une note fumée. Quand ça sort du four, il faut casser cette croûte de sel. Toutes les effluves de cette cuisson de betterave, à la fois ce côté terreux de la betterave qui se mélange, le côté confray du sapin, c'est sublime. Ensuite, je vais tailler une brunoise dans laquelle je vais rajouter un petit peu de jus de betterave réduit et que je vais glacer avec ce jus réduit pour avoir une brunoise très brillante et très gourmante. Pour finir, je vais réaliser le voile de betterave. Je centrifuge la betterave. J'obtiens un jus de betterave qui va être collé avec l'agar-agar et la gélatine végétale. Le voile de betterave, pour moi, c'est l'étoffe du plat et il va être assez souple et assez gourmand aussi dans la dégustation. En plus de l'assiette, j'ai associé une boisson avec un jus de betterave au départ. Il y a l'infusion de café et ensuite, il y a le verju qui va amener l'acidité et un petit peu d'eau pétillante qui va amener cette bulle aussi, donc ce côté frais. Donc finalement, c'est aussi un accord de saveur qui fera un dialogue aromatique avec le plat. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de mettre en valeur le végétal de plus en plus, ce qui induit beaucoup de réflexion. C'est un véritable défi de faire un plat trois étoiles avec un légume simple. Ce que j'attends des candidats, c'est de travailler les légumes comme on pourrait travailler une viande ou comme on pourrait travailler un poisson. Ils auront des variétés différentes. Il va falloir, s'il y a plusieurs variétés, que je ressente les différents goûts de ce légume-là. Je veux avoir l'impression d'avoir une facette du légume exprimé de façon différente à chaque boucher. C'est parti pour découvrir ce qu'il y a sous votre cloche. Un légume différent chacun. 3, 2, 1. Allez-y. Magnifique, la carotte. Le haricot. Ça peut être génial, mais je n'ai pas tiré le truc le plus simple. La betterave. Génial. Je suis super content. L'endive. Je déteste ça. On y va, à fond. On ne lasse rien. Les candidats ont 1h30 pour surprendre la chef la plus étoilée du monde, Anne-Sophie Pic, avec un plat détonnant, sans aucune protéine animale, autour d'un seul légume et ses multiples variétés. Attends, tu as pas mal tout aussi. Moi, j'ai l'endive. Je déteste ça. À eux d'être créatifs pour remporter un maximum de points pour leur brigade et ainsi espérer se qualifier directement. tous veulent éviter d'être en bas du classement final de la soirée pour échapper à la dernière chance. Il va falloir que je mette des points au maximum pour mon petit Pascal. Il est plus si petit que ça. Il s'en est bien sorti. Il a prouvé qu'il pesait dans le game, on va dire. Donc, c'est génial. Sur l'épreuve précédente, Pascal, il marque 3 points. C'est génial. Je suis hyper content. Moi, j'ai juste à essayer de faire pareil que lui. Essayer de marquer le plus de points possible pour pouvoir être sélectionné et pour apportir en dernière chance. Ça me va bien. C'est paysan, c'est rustique la carotte. Donc, c'est pour ça que ça ne m'embête pas trop. Parce que j'ai une cuisine de paysan, j'ai une cuisine de produits et là, on est en plein dedans. Donc, je pense que tout devrait bien se passer. J'aime la carotte. J'en ai une de tatouer sur le bras avec une tranche de lame. Je n'ai pas le droit de les mélanger. Pareil, je suis un passionné de vin. J'adore ça. Et je vais essayer de travailler la carotte un peu comme du vin. Mickaël est tombé sur la carotte. Il paraît que c'est un légume qui rend aimable. Mais il a aussi plein d'autres vertus. Alors, pourquoi la carotte est un légume intéressant ? Parce que c'est un légume qui pourrait être presque considéré aussi comme un fruit parce qu'il y a beaucoup de sucrosité dans la carotte. Il n'y a pas falloir faire des choses basiques sur ce légume-là. Il va falloir vraiment sortir du cadre et prendre des risques sur ses cuissons, me révéler la carotte d'une façon que je n'avais pas encore imaginée. Alors Mickaël, j'ai hâte de vous parler parce que je sais que pour vous c'est un super méga challenge. C'est vrai que je suis très protéine. Dans mon restaurant, c'est un restaurant qui est très... qui est tripié, cochonail, une cuisine un peu canaille mais très paysanne. Vous êtes coquin ? Regarde-le là ! Le petit coq, c'est un charmeur lui. Alors, sur le plat, je suis un passionné de vin. J'ai une grosse carte de vin au resto et j'adore ça. Et donc en fait, j'ai envie de vous faire une sorte de vin de carotte. Toujours l'idée du vin, c'est bien. Oui, très bonne idée. Avec du jus de raisin, je vais encore essayer de travailler le côté un peu plus vineux mais tout en restant dans la carotte. Et tannique ? Et tannique, oui. Tout en restant quand même dans la carotte. Ça, c'est une excellente idée que vous soyez déjà concentré sur la boisson qui est peut-être la chose qui doit particulièrement me surprendre. C'est une super idée. Qu'est-ce que vous allez faire ? Mis à part sur le vin, qui a un côté un peu un peu trop brut. J'ai envie de faire un truc sexy, un truc beau, avec de l'élégance, de la grandeur. Donc pour faire cette recette de carotte, je vais réaliser une purée de carotte toute simple, travailler avec le verre de fane de carotte que je vais mélanger pour avoir un côté carotte sucrée mais un peu herbacée avec un beau verre. De la carotte violette que je vais rôtir avec un petit peu de pollen pour apporter un côté un peu floral et quelques pickles. Deux carottes à la graine de moutin que ça donne un peu de peps, ça casse un peu le sucre aussi en même temps. Donc voilà, ça peut être intéressant. D'accord. Ça, c'est génial. Donc je pense que vous êtes bien partis. Vraiment, Mickaël rend un bel hommage à la carotte en l'utilisant dans son intégralité. Il travaille plusieurs textures, des saveurs différentes et ce vin de carotte est particulièrement audacieux. En revanche, pour un défenseur de la cuisine canaille et paysanne, je m'attendais peut-être à un peu plus de gourmandise. Attention, ce que vous allez mettre dans l'assiette, il faut que ce soit vraiment gourmand. Faites attention à ça, donnez du relief. Bon courage à vous. En tout cas, c'est bien parti. Merci chef. La boisson notamment. Les attentes du chef, en fait, c'est surtout de mettre de la gourmandise. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Il n'y a pas de problème. Les carottes qui sont ici, je vais les récupérer et je vais en faire un petit caramel de carotte. Je prends la carotte la plus jaune possible parce qu'elle est un peu plus acide, cette carotte, et elle a un jus moins sucré que les autres. Donc déjà, je vais ajouter du sucre pour faire un caramel. Je veux vraiment une carotte pas trop, trop, trop sucrée non plus. Je veux vraiment quelque chose qui a du goût et qui a une petite acidité. Voilà, je rajoute de la verveine. La verveine pour apporter un côté un peu plus citronné. Tu peux goûter un coup ? Oui, bien sûr. Ça, je goûte un petit peu. Voilà. Ça, c'est déjà très réussi. C'est assez gourmand en termes de goût. C'est franc. C'est important. J'ai envie d'aussi développer le côté un peu quand j'étais plus jeune. C'est maintenant un peu kitsch et c'est venu un peu, voilà, mais j'aime bien jouer un peu sur ce double tranchant. Vous voyez, ce côté un peu caramel qu'on met autour avec du sucre autour du verre qui peut peut-être amener un truc à la dégustation. C'est une très bonne idée. Ça revient à la mode. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire on retravaille des choses qui nous paraissent peut-être un garde ou vieillotte et on leur redonne une nouvelle jeunesse voire un nouvel attrait. Donc ça, c'est une super idée. Givrer son verre avec le caramel et le crumble de carotte est une idée qui me plaît. Cela apporte de la texture à cette boisson et surtout donne une première note de carotte juste au début de la dégustation. Vraiment, Michael a pensé à tout. Aujourd'hui, travailler pour la chef Anne-Sophie Pic c'est canon parce que ça peut m'apporter un petit peu de douceur dans ma cuisine un petit peu brute. Ça va me faire penser à ma petite maman qui prend soin de moi. La chef Anne-Sophie Pic elle est toute gentille, pleine d'attention. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un dimanche midi avec ma maman quand je la retrouve le week-end. Ma maman, elle est hyper importante, elle est pleine de douceur, beaucoup de soutien en fait. Quand j'entrais le soir d'école, enfin juste après mon école hôtelière, ma toute première boutique que j'ai faite dans un restaurant étoilé, le soir, c'était pas facile, je rentrais en pleurant et c'était ma maman qui essuyait toutes les larmes et qui me reboostait pour y retourner le lendemain matin de bonheur. Ma maman, elle me booste beaucoup dans Top Chef. Je vais la rendre encore beaucoup plus fière. Je vais essayer de faire un truc top qui ressemble vraiment à du vin. Pour faire le vin de carotte, je centrifuse mon raisin noir, j'utilise un raisin noir forcément pour avoir un vin rouge et j'utilise la carotte la plus violette que je trouve. J'utilise une carotte violette pour avoir la couleur qui se ressemble plus à un vin rouge en fait. Et puis la carotte pourpre, elle est un tout petit peu plus sucrée que les autres carottes. Donc une petite sucrosité, ça peut être quand même intéressant dans le vin rouge. Pas trop, il faut bien équilibrer le truc. Voilà. Je vais faire chauffer, en fait, j'ai porté juste à ébullition mon raisin, mon jus de carotte et un tout petit peu de porto dedans. Il est très beau en carotte. Pour le dressage, je viens tremper mon verre dans mon caramel et comme ça, à l'envers. J'ajoute un petit crumble de carotte que j'ai fait aux amandes. Ça va apporter un côté hyper gourmand. Avec cette belle couleur pourpre, ce vin de carotte au porto est visuellement bluffant. Si jamais il est aussi bon que beau, Mickaël peut effectivement marquer des points. À travers cette assiette, je vais pouvoir montrer toute mon évolution dans le concours. Aujourd'hui, je vais vous montrer que je peux faire quelque chose de relativement sexy et je vais tout donner sur le dressage. Allez, Micka ! Allez, mon petit ! Donne tout ! J'ai intérêt d'assurer maintenant. Allez, Mickaël ! C'est une chef... Bon, ben voilà, déjà... Oui, l'étoile ! Mon avis, elle aime bien les choses bien faites avec un beau visuel. Et c'est pour ça que je vais faire plusieurs niveaux et plusieurs carottes différentes de plusieurs couleurs pour jouer vraiment sur quelque chose de hyper visuel. Voilà. Je ne fais pas un truc chichiteux, là. On assiette, je suis quand même relativement content. J'ai des goûts qui sont très francs. j'ai de l'acidité, j'ai de l'amertume, j'ai du croquant. Donc tout ça me va très bien, je suis très content. Bravo, Mickaël ! Cette assiette révèle des facettes inattendues de la carotte. C'est sûr que ça va plaire à Anne-Sophie Pic. J'espère qu'avec ça, il va glaner un maximum de points et que ma brigade bleue sera directement qualifiée pour la semaine prochaine. Souvenez-vous qu'il faut redonner ces lettres de noblesse aux légumes. C'est très important. Donc comment vous l'aimeriez-vous ce légume aussi ? Comment il va vous étonner ? Qu'est-ce que vous voulez produire comme effet ? C'est l'effet waouh ? C'est émotionnel ? C'est du goût ? C'est de la surprise ? Il y a peu de légumes que je ne mange pas mais les endives, déjà, ça ne pousse pas chez moi et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis traumatisée de l'enfance des endives. Je trouve ça trop amer. Je n'aime pas ça. Tu vas voir que tu vas découvrir que c'est un produit qui peut être très intéressant. Par contre, si je m'en sors, l'histoire échangée. Ce n'est pas dit. Sur le papier, les gars, je ne pars pas avec beaucoup d'avantages. Je me demande si je ne vais pas partir sur un dessert. Ah, un dessert ! C'est une bonne idée de faire un dessert, je trouve, tu vois. Qu'elle peut créer une surprise. Je vais peut-être partir sur une espèce de crémeux endive avec des agrumes. Voilà, un truc bien sucré. Pour moi, c'est plus facile de l'emmener dans le monde du sucré et de le traiter comme une tarte au citron. Ça peut aussi faire la différence. Moi, je suis la seule à vraiment jouer ma place, en fait, vu que je suis seule dans ma brigade. Cette semaine, moi, je n'ai pas de sellette. Je compte que sur moi et si je ne m'en sors pas, ces dernières chances directes. Je suis seule contre tous. Un pour tous et tous pour un. Une pour ouam et ouam pour ouam. Ouam pour moi. Ma première épreuve, c'est bien passé. Je dois faire deux points d'avance. Voilà, il ne faut pas que je perde mon souffle, il ne faut pas que je baisse les bras, il faut que je me concentre et que je garde mon énergie. C'est parti. Louise a hérité de l'endive, un légume souvent mal aimé pour son amertume mais que j'affectionne depuis ma plus tendre enfance. Les endives, c'est très intéressant grâce à l'amertume. En fait, l'endive, on pense endive, on pense sicorée, enfin, ces notes d'amertume qui peuvent être déplaisantes pour certains mais si on les travaille bien, c'est juste magique. Difficile quand même à cuisiner, sortir des sentiers battus aussi de ce qu'on connaît en association classique. Donc, il va falloir aller beaucoup plus loin que ça aussi et le travailler de façon très originale. Louise, rebonjour. Comment ça va ? Ça va ? Quand la chef-anne-Sophie Pic arrive à mon poste, je suis honorée et je suis hyper, hyper heureuse de pouvoir échanger un petit peu avec elle, 8 étoiles au compteur et malgré ça, elle dégage beaucoup d'humilité et c'est une grande dame. C'est une grande dame. Parlez-moi un petit peu de vous. Vous êtes chef de vos propres cuisines. Oui, absolument. C'est génial. Moi, je suis loin du nord et de l'endive parce que je suis au Portugal. C'est vraiment une super challenge pour vous. Oui, voilà. Ça, ça ne pousse pas chez moi. Clairement. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je pense que je vais partir sur un dessert. Pour ma version de l'endive, je vais réaliser un dessert. Ce sera une tarte noisette sarrasin avec un crémeux chicon pour apporter un petit peu de douceur, un petit peu de rondeur et de gourmandise. Je vais rajouter des zestes de citron pour remplir une tarte au citron. Des endives rouges crues avec une vinaigrette fruits de la passion verveine, des feuilles d'endive séchées et je vais également réaliser pour ma boisson une petite infusion café verveine citron. J'aime beaucoup le principe d'emmener ce légume amer vers une version sucrée. En plus, avec son infusion au café verveine et citron, Louise nous présente un plat dans l'esprit d'un goûter à l'heure du thé. C'est judicieux. Attention, ce n'est pas parce que c'est un dessert que l'endive doit être dénaturée. Il va falloir que Louise trouve l'équilibre subtil entre l'amertume et le sucre. Vous prenez des risques, c'est bien. Oui, c'est intéressant. C'est assez gourmand. Attention, vous êtes sur le sucre. Oui. Pas oublié. L'endive, c'est le challenge. Donc, elle est très bonne, votre base, mais ne vous laissez pas endormir là. Soyez encore pertinente sur le reste. Chef. Je vous laisse, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, chef. Tant qu'à faire un tête-à-tête avec l'endive, autant y aller à fond. Je vais apporter de l'endive cuite à la braise qui va venir réveiller tout ça. Là, je vais mettre des endives dans la braise. Je vais les cuire, je vais les noircir pour renforcer un peu l'amertume. Et puis, ça peut être la bonne idée. On va voir ce que ça donne. Alors, je récupère mes endives cuites à la braise. Je les coupe. OK, alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vois que la cuisson, elle est vraiment super. C'est très fondant à l'intérieur. Parce que là, l'amertume, elle a dû se concentrer de fou. Sur la main. Ah oui, bah oui, bah oui, ma grande. Ah oui, elle a fait une grimaise quand même. Alors, on est vraiment sur l'amertume. Ça envoie, ça arrache, la gueule. Mais en tout cas, ça goût. L'endive, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ça, je les ai cuits complètement dans la braise. Oui, je trouve ça génial. Ça sent bon ici. Finalement, l'endive va devenir votre légume préféré, j'en suis sûre. Du coup, la chef Anne-Sophie Picard voit mes endives cuites à la braise. Elle trouve ça super intéressant. Donc, donc voilà, je décide de les intégrer à mon infusion café, verveine, citron. Le café, c'est en fait, à la base, j'ai pensé endive, j'ai pensé chicorée, j'ai pensé boisson du coup. Je décide de partir sur café endive parce que dans le nord, les gens boivent de la chicorée. Donc la chicorée, c'est fait à base de chicorée qui est un cousin proche de l'endive. Et après, je me dis, le café va apporter un côté torréfié à l'endive, il va apporter toute une palette d'aromatiques. Louise prend le parti fort de l'amertume et l'assume. C'est une excellente idée. En utilisant des endives braisées et fumées au café dans sa boisson, la facette amère du légume va être sublimée. Associée aux saveurs sucrées de sa tartelette d'endive, l'équilibre devrait être parfait. Louise a donc toutes les chances de marquer un maximum de points et de se qualifier pour la prochaine semaine du concours. Là, il faut vraiment que je fasse un joli dressage, c'est très important. Anne-Sophie Pic, en matière de dressage, elle est très carrée. Anne-Sophie Pic, c'est un vrai modèle, un rêvé aux étoiles. C'est un exemple pour toutes. Hélène Darose, Anne-Sophie Pic, c'est vraiment deux grands modèles pour moi. Si un jour, je suis amenée à pouvoir moi aussi endosser cette cause pour les femmes et être inspirantes à la fois à mon tour pour d'autres personnes, ce serait un honneur incroyable. Mais en tout cas, je m'inspire énormément d'elles. J'espère balancer les goûts, la sucrosité, l'amertume sans masquer le goût intrinsèque de l'endive. Et en plus, je fais Anne-Sophie Pic, que je n'ai pas du tout envie de la décevoir. Je rappelle que cette semaine, c'est un pour tous et tous pour un. Vous marquez des points aussi pour votre coéquipier ? Oui ! Sur l'épreuve précédente, oui, il n'a pris qu'un seul point. Alors là, il va falloir que je fasse tout pour que je gagne des points. Sinon, bonjour, la sellette. Maintenant, c'est à moi de faire une bonne épreuve pour ne pas qu'il soit déçu de moi. J'ai envie de gagner pour la brigade du Hélène, j'ai envie de gagner pour Paul Perret. Ça, c'est bien, mon Lillian, c'est l'esprit. Je vais faire du salé, ça déjà, c'est sûr. La betterave, je suis content parce que c'est un légume qui me parle. La betterave, c'est fabuleux. La betterave, tu peux tout faire avec. La betterave, c'est bien. En cru, en cuit, en purée, en sorbet, tu fais tout. Moi, j'aime la betterave parce que c'est un légume qui a de l'amertume, qui a des tannins, qui dérangent, qui n'est pas un légume classique. Les difficultés qu'on peut avoir sur la betterave, c'est des difficultés déjà de cuisson, très, très longues. Il faut garder sa texture, il faut garder son goût, bien sûr, tout en lui emmenant de la gourmandise. Lillian, bonjour. Bonjour, chef, vous allez bien ? Oui, oui, ravi de revenir vers vous. Alors, vous avez un de mes légumes préférés. Il est très, très compliqué pour cette épreuve, pour le coup, votre légume préféré, parce que je suis aussi un de mes légumes préférés, mais il demande de longues cuissons, en général. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est là où vous m'avez mis un petit cadeau empoisonné, malgré que j'adore. Mon objectif sur cette recette, c'est jouer avec plusieurs cuissons parfaitement exécutés. En premier, je vais faire une betterave rouge cuite à l'eau salée, puis ensuite fumer et grillée au barbecue, pour qu'il y ait un bon goût de fumée dans cette assiette et beaucoup de longueur. Ensuite, à côté, je vais faire un gazpacho de betterave à la tagette, sur son côté doux, acide. Je vais faire des betteraves multicolores en pickles, je vais faire des chips de betterave jaune pour le côté croustillant, une huile de tagette. À côté de ça, je vais faire une boisson à base de betterave shogia et de feuilles de citronnier. Bon, il y a un joli programme avec des aromatiques que j'aime beaucoup. Sa recette ne manque pas de saveur. Entre l'aromatique fraîche et complexe de la tagette, le côté floral des feuilles de citronnier et le fumé de la betterave, son plat est plein de promesses. À condition, bien sûr, que la betterave soit bien cuite et qu'elle conserve toutes ses saveurs. Juste attention à votre cuisson de betterave qu'on garde quand même un peu de mâche. Bon courage. Merci. Moi, j'ai un légume qui est compliqué sur le fait que c'est des longues cuisses. C'est une longue cuisson, très très longue cuisson même. Pour cuire la betterave plus vite, je prends la décision de la cuire en cubes grossièrement et je vais mettre ma betterave à cuire dans l'eau. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'il y a la difficulté de cette épreuve finalement sur les cuissons langues. C'est d'arriver à contourner la difficulté. Donc, il les coupe déjà. Il va les cuire après tailler ce qui est intelligent. Là, je vais regarder la cuisson. C'est important. Là, c'est pas mal pour le coup, la cuisson. Ça reste ferme, mais c'est cuit. C'est bien. Il est audacieux, Lilian. Coupé en dés, sa betterave a effectivement cuit plus vite. En revanche, il y a une contrepartie sur laquelle il va devoir être attentif. Attention, Lilian, à votre cuisson de betterave qu'on garde quand même du goût parce que comme vous cuisez dans l'eau longtemps, forcément, ça va délaver un petit peu. Donc, attention à l'aromatique de bien rehausser cette betterave qui brise d'être un petit peu délavée. Ça marche. OK ? Oui, chef. Le fait d'avoir cuit la betterave à l'eau, j'ai perdu du goût. Pour compenser ce goût, je vais laisser vraiment promédé de betterave de nouveau se gorger de ce jus. Le goût de la betterave, je vais l'avoir. C'était vraiment le but pour avoir vraiment un truc qui va à la victoire. Lilian a vraiment les bons réflexes d'un cuisinier expérimenté. faire mariner ses betteraves cuits dans un jus centrifugé a renforcé son goût, mais ça a également permis aux légumes de retrouver sa belle couleur pourpre et toute sa brillance. Non, mais ça va être bien, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être très bien. Je vais tout défoncer. Je vais finir les betteraves pour leur amener beaucoup de longueur en bouche. Je ne supporte pas de ne pas gagner de toute façon. Ça ne m'intéresse pas à la deuxième place. Je veux absolument gagner cette épreuve parce qu'il faut ramener des points. Je n'ai pas envie de l'aller en dernière chance. Et je veux aller plus loin possible dans Top Chef et potentiellement le gagner. Il ne faut vraiment pas que je parte ce soir. On va goûter mes betteraves fumées. C'est bien. Je vais légèrement fumer. Là, je vais faire un petit peu au barbecue. L'intérêt du barbecue, c'est vraiment d'essayer de marquer et d'amener encore ce côté grillé comme une viande. Je vais les quadriller comme il faut et juste sur une face. Ça va être assez rapide. Alors, Lignon, ça avance. On est sur le barbecue. On est sur un petit peu le barbecue. Je les ai fumés juste avant. Là, juste, je les grille légèrement. C'est joli. C'est bien glacé. J'aime beaucoup ce que ça représente. Je trouve que c'est très joli. C'est très joli. C'est cube. C'est une bonne taille, je trouve. C'est très gourmand. On va tout faire pour que ça soit gourmand et que vous preniez du plaisir à la dégustation. Vraiment, ça va être vraiment l'objectif. D'entendre autant de compliments de la chef Anne-Sophie Pique qu'une chef 8 étoiles. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a ça de motifs direct. Moi, c'est mon ambition, c'est d'être comme tous ces chefs invités. Ça a toujours été le rêve de ma vie. Avant d'arrêter la cuisine, de base, ce que je voulais, c'était de devenir grand chef. C'était aller le plus haut possible. De toute façon, ma phrase fétiche, moi, c'est vise la lune et tu décrocheras les étoiles. Et c'est pour ça que j'ai toujours été comme ça, viser le plus haut possible. Mon rêve absolu, après, c'est un rêve absolu. C'est d'être dans le mood des Paul Perret, des Anne-Sophie Pique, des Alénaud. Ouais, c'est vraiment ce style de chef, moi, mon rêve ultime. Je suis en train d'essayer de construire mon plat. Grâce à mon vécu de cuisinier, grâce à mes anciens chefs, j'ai appris à faire beau. Alors, je vais tout faire pour faire beau, en tout cas. Cette assiette, elle représente possiblement ma future qualification. Ma betterave, elle est bien cuite comme il faut, un bon goût de fumée. Sur les équilibres, je pense que je suis très bien. Ce que je mise pour séduire la chef, c'est vraiment quelque chose d'élégant. Elle va passer une bonne dégustation. Rappelez-vous les enjeux du goût, de la diversité, de la texture. Vous faites une promesse sur un goût, il faut qu'on l'ait en bouche. Attention à ça. Je vais être surprise avec ces légumes. Là, on y est, là. Vous êtes dedans, là ? C'est bon ? Oui, chef. J'ai envie de gagner un maximum de points pour Arnaud et pour surtout la brigade orange. Attends, mais Sébastien... Oui, il est avec toi. Non, mais il est passé avec Paul d'abord et il est revenu avec toi, en fait. Maintenant, je suis dans la brigade de Glendiel et j'ai envie de lui dire merci, Glendiel, parce que j'aime beaucoup sa façon d'être et je suis très content d'être dans votre équipe. Allez, les oranges ! Allez, papa ! Ingras, aucune reconnaissance. Haricots, ça m'inspire un petit peu, mais on va dire c'est pas le feu, quoi. Ouais, le haricot. Haricots verts, haricots coco. Haricots, ouais, c'est pas gagné, quoi. Il va falloir être malin là-dessus. Il va falloir être malin. On y croit ? On y croit ? Je pense que je vais partir sur une salade de haricots, de plein de variétés d'haricots avec de l'acidité, de l'amertume, de la texture et beaucoup d'amour. Sébastien a tiré au hasard le haricot. Le haricot est un légume avec un intérêt nutritif très important puisqu'il est faible en calories et surtout très riche en fibres. Considéré comme un légume plus familial que gastronomique, il a pourtant eu sa place sur les tables étoilées françaises. Je pense notamment à la salade de haricots verts et foie gras de Michel Guérard. Aujourd'hui, il revient en force sur les tables puisqu'il a une palette de jeux très intéressante en cuisine. Mais il a toutefois un petit défaut. Ce côté un peu féculent qui va faire que pour le rendre très noble, il va falloir lui amener du goût, beaucoup de goût. Bonjour, chef. Sébastien, vous allez bien ? Très bien et vous ? C'est un grand teneur de vous préparer un plat aujourd'hui. Mais écoutez, je suis ravie. C'est impressionnant d'avoir Anne-Sophie Pic à quelques mètres de soie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que j'ai d'être dans ces cuisines. C'est magique, c'est magnifique. Je suis sur un petit nuage. Le haricot, ce n'est pas le légume le plus facile. Mais je suis venu à Top Chef pour me challenger. Là, c'est un gros gros challenge. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais utiliser 4-5 variétés de haricots différentes. Je vais le travailler en salade. Une entrée froide autour de l'haricot en plusieurs textures. Avec une vinaigrette à base de rosses séchées, du citron et du gingembre. Cette vinaigrette, elle est très importante parce que c'est elle qui va donner du relief à ces haricots qui au final paraissent très basiques. Ensuite, je vais faire une purée de haricots verts et je vais l'accompagner d'une boisson dans l'illusion d'un cappuccino de haricots. J'aime beaucoup l'idée de Sébastien de proposer ces différents haricots en salade fraîche plutôt que de les servir chaud. D'autant que sa vinaigrette à la rose et citron va apporter du caractère à ce légume qui a besoin d'être condimenté. Cependant, je pense que Sébastien peut encore aller plus loin. Il y a des trames très intéressantes mais attention, pas juste de la texture. Il faut que ça envoie du lourd un peu. J'ai compris. Merci beaucoup. Je vous sens bien lancé. Merci. Je vous sens super bien lancé. Bon courage. Merci beaucoup. J'espère pas vous décevoir. Il va falloir faire attention sur les goûts, sur les assaisonnements. Pour cuire mes trois variétés d'haricots secs, je les démarre à froid. Attention, petite astuce quand on cuit les haricots comme ça secs, on ne met jamais de sel en début de cuisson. Hop ! Et je démarre cette cuisson tout doucement et il faut que ça cuise à frémissement et pas que ça boue. Allez, à fond mes petits haricots, on y va, on cuit, on cuit, on cuit. Et après, on va vous goûter, on va faire une belle vinaigrette. Pour assaisonner les trois variétés d'haricots secs, je réalise une vinaigrette. Là, je mets du gingembre, je vais mettre de la fleur de rose, du citron, des herbes. La chef, qui veut qu'il y ait beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Et du coup, je vais devoir sortir de ma zone de confort et trouver une solution avec des choses que je ne fais pas forcément d'habitude. J'ai repris des épices pour emmener un peu plus loin mon plat, du piment. Je décide d'associer dans cette vinaigrette le piment, la rose et le citron. Le piment, la rose, ils sont là pour sublimer le haricot et pas pour le dénaturer. Et j'ai quand même beaucoup de haricots dans cette assiette entre ces haricots secs, ces haricots verts. Tous ces éléments, ils vont vraiment être très prédominants dans mon assiette. Ce piment qui va réveiller, qui va booster les papilles, cette petite fleur de rose qui va être ce côté un peu plus délicat, plus féminin. Cet agrume qui va... Clac ! Là, c'est quoi au fond ? Une vinaigrette rose, piment. D'accord. C'est très malin d'avoir ajouté ce piment à sa vinaigrette. Ça se marie parfaitement bien avec le côté floral et acide tout en réveillant les haricots. Ça, j'aime bien. Le fil conducteur, il est pas mal. Mettez en valeur de ce condiment. C'est trop intéressant. Ça me fait plaisir parce que quand la chef pique, elle goûte mes préparations, elle ressent la rose, elle ressent le piment, elle ressent l'acidité. Je me dis bingo, ça marche. Ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille encore plus loin. Assume. Vas-y à fond. J'aurais bien aimé faire un granité agrume, piment. Mais pourquoi pas ? Vas-y à fond, en tout cas, si tu y vas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ce granité, c'est la bonne idée et ça assaisonne vraiment cette salade de haricots verts et je vais partager ailleurs. Là, on va lancer le granité haricot et je mouille avec ce jus d'orange. Je pense que ça peut être sympa. J'ajoute un peu de gingembre pour aromatiser un peu de fleurs de rose, du piment. Ça va donner un bouillon très aromatique. Ensuite, une fois que c'est réduit, je dépose sur une plaque que je vais venir mettre en cellule à moins 18 degrés. L'idée de Sébastien est une belle promesse. Ce granité rose, citron, piment, aux mêmes accords que sa vinaigrette va renforcer la trame aromatique du plat tout en apportant une fraîcheur supplémentaire. Vous l'avez goûté, le granité ? Je peux le goûter ? Oui. Ça me plaît bien, cette aromatique que vous développez. D'accord. C'est intéressant. Très bien joué, Sébastien. L'équilibre rose, citron, piment est bien osé. C'est une chance de l'avoir comme coach et d'avoir ses conseils très avisés. Anne-Sophie Pic, elle a tellement d'étoiles. En plus, c'est une chef-femme. C'est une grande dame par l'aura qu'elle a derrière elle. Elle est peut-être très petite, mais tout ce qui est petit est mignon. Pour ma boisson, je vais partir sur un tapuccino de haricots. Je récupère l'autre cuisson des haricots noirs et ensuite, je réalise une purée haricots verts pimentés qui va donner du peps avec plein de goût. Des épices. Ce sera une trame à cette assiette qui s'est censée les faire voyager ailleurs. J'ai fait une petite purée qui n'est pas très jolie visuellement, mais qui a beaucoup de punch. Cet assemblage de cette eau de cuisson des haricots noirs et de cette purée haricots verts pimentés, ça va être la base de mon cappuccino. On dirait comme un petit café en fait, c'est une couleur assez jolie en plus, comme un cappuccino mais de haricots. C'est drôle. Pour déposer au-dessus de mon cappuccino de haricots, je réalise une émulsion à base de haricots verts. Je mouille avec du lait, je laisse cuire, je mixe, je passe au tamis et à l'aide d'un mixeur plongeant, j'émulsionne pour avoir quelque chose de très très aérien. Vraiment, cette belle mousse, on va venir la déposer sur cette boisson noire à base de haricots et est-ce qu'elle est bonne ? Très très bon. Cette boisson fraîche et pimentée façon cappuccino au bon goût de haricots, c'est génial. Je suis sûr que ça va amener de la rondeur et un bon goût inattendu à son assiette. Maintenant, il nous faut un dressage étoilé parce qu'Arnaud n'a remporté aucun point sur l'épreuve précédente. C'est donc la victoire obligatoire, sinon c'est la sellette. On va passer au dressage. Allez, vas-y, fais-moi un beau dressage. Le but de sa assiette, c'est qu'elle a un visuel très féminin, très joli, comme la châte Anne-Sophie-Pic. Je mets ce granité qui rapporte encore une autre couleur. Allez, allez, allez Seb. J'espère que ce granité mis à la dernière minute, ça va permettre de faire la différence. Je suis très ému au final. Quand je vois mon assiette, je suis très content parce qu'il voyage, je suis haricot, il est parti ailleurs. Allez, chers candidats, 10 secondes. Allez, sous la dégustation, il y aura un classement. Il faudra marquer le plus de points possible pour vous, mais aussi pour votre coéquipier qui ne participe pas à l'épreuve. Allez, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Place à la dégustation d'Anne-Sophie-Pic. Anne-Sophie-Pic va maintenant passer à la dégustation des plats autour du légume. L'enjeu est de taille car ce soir, les candidats se battent pour remporter le plus de points possible pour qualifier toute leur brigade. A l'issue de la dégustation, la chef effectuera un classement de la meilleure à la moins bonne assiette. Celle qui remportera la première place obtiendra 3 points, la deuxième 2 points, la troisième 1 point et 0 pour la dernière. à l'issue des 2 épreuves, les points gagnés individuellement seront additionnés et les 2 brigades avec le plus de points seront directement qualifiés pour la semaine prochaine. Les autres iront ensemble sur la sellette. On commence la dégustation avec de Louise qui avait tiré au sort l'endive, tarte au chicon et infusion chicorée. Allez, à nous ! Je pense que c'est une jolie réalisation. Je suis la seule à partir sur un dessert sur cette épreuve-là. Donc là, c'est une pression de malade. Je croise vraiment les doigts pour que mon infusion réellement apporte une plus-value à mon plat et à la dégustation. Alors, cette tarte au chicon, elle est multiple puisqu'il y a plusieurs variétés. Il y a aussi plusieurs travails sur la cuisson. Elle est gourmande. Le parti pris de Louise est intéressant parce qu'elle l'a traité en plat sucré et c'est une vraie prise de risque mais très intéressante. Pour quelqu'un qui n'aime pas le légume, je trouve que tu as fait un très beau plat. Et puis, c'est vrai que le traité en sucré, pour casser l'amertume, il n'y a rien de mieux. Donc, c'était très malin. Vous êtes attirée par la boisson chaude ? Oui, je suis attirée par le café. alors on commence. C'est très intéressant parce que c'est assez divers. Très, très bon. Très bon. Ok, cool. J'ai presque l'impression d'avoir une boisson laxée. Pourtant, je n'ai pas du tout de lait. Donc, c'est très intéressant. Il y a une forme de douceur qu'elle a mise dans sa boisson qui est très réussie. Il y a du plaisir et de la gourmandise par la boisson. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir quelque chose de chaud et quelque chose de froid. On a déjà une complexité plus grande. Ça commence bien. J'attaque. Alors, l'amertume est bien contrebalancée. Ce petit tronçon d'endive qui est caramélisé, qui est joli, ramène justement l'amertume qui me manque un tout petit peu dans la dégustation. Ce que j'aime aussi, c'est ces notes fumées, l'endive torréfiée qui est marquée presque barbecue qui donne vraiment du grain à l'endive et c'est ce qu'on a envie de retrouver dans l'endive. C'est ce qui se rapproche de la chicorée et ça, c'est traité de façon intelligente. C'est vraiment très, très bien ce qu'elle a fait et je me régale en dégustant. Ah, merci, c'est gentil. Et je dois dire que c'est un très joli travail qui me séduit beaucoup et vraiment bravo. Merci chef. Ah, c'est bon ça. Ah, ça, c'est bon. Place maintenant à l'assiette de Mickaël qui avait donc tiré au sort la carotte. Faut récupérer des points, Micka. C'est le matin ou jamais. Je me sens très stressé. J'espère que le vin de carotte fera la différence et j'espère que je vais marquer beaucoup de points pour Pascal. Il y a une pointe d'humour dans son plat puis aussi dans la présentation. On a cette convergence de racinaires qui mènent jusqu'à la carotte. C'est audacieux. Ouais, bien, c'est bien. Après, j'ai de la texture de carotte, j'ai la couleur, j'ai une forme d'impertinence avec ses racines qui pointent vers le ciel. Il a fait un joli travail. Il y a vraiment du volume, ça monte bien. Ouais, ouais. L'histoire du vin de carotte est très intéressante. Si tant est qu'il y a des tannins, donc on va le goûter. Alors, est-ce que les tannins sont là comme vous le souhaitiez ? Les tannins sont là. L'idée est excellente. On sent la carotte. J'ai une note un petit peu épicée aussi. Alors, dégustation de l'assiette principale. Alors, c'est une assiette qui se laisse découvrir. Ah, elle a un petit sourire peut-être qu'elle est surprise. J'ai du croquant. Ça, ça me plaît. Parce que moi, j'ai besoin quand je mange la carotte qu'elle croque. Le travail sur les textures, il faut que je l'ai au niveau de la dégustation. C'est pour ça aussi que j'étais souvent dans le cœur de la carotte pour essayer d'avoir quelque chose de bien croquant quand même. Le chemin du pollen et de la graine de moutarde est assez intéressant ensemble. C'est-à-dire que les deux se répondent relativement bien. Ah ! C'est un plat qui se laisse vraiment découvrir et qui vaut la peine d'être dégusté. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Lilio avait tiré au sort la betterave. Voici son assiette. Betterave plurielle. Pour au moins qu'on prenne un point, les gars. Ouais. Je suis super content du plat. La chef pique adore la betterave. Alors forcément, c'est une pression supplémentaire. Maintenant, j'espère que grâce à cette dégustation, on va récupérer trois points. Je croise les doigts. Visuellement ? Visuellement, c'est joli. C'est coloré. Ça tient une promesse de texture. Très amoureuse, très gourmande et qui a une palette aromatique assez remplie. C'est un bouillon d'extrême shogia, citron et huile de tagette. Je vois que cette boisson vous attire particulièrement. Est-ce qu'elle est réussie ? Est-ce qu'elle tient ses promesses ? J'ai quelque chose qui est très gourmand. C'est très intéressant, très intelligent dans l'association de goût et dans la pertinence d'association. Ça, pour le coup, c'est très bien. Ça démarre bien l'assiette. Eh, grande pertinence des goûts. Ça va. Pertinence. C'est très, très bon. Ah, là, 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 là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il a parfaitement réussi sa cuisson. Il y a une acidité très puissante. Un côté réfort, crème et grelette, quelque chose de lactique qui s'y est vraiment très, très bien à la betterave. C'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On va attendre le reste. On va voir. Ça me plaît énormément, cette forte acidité. Bon, ça vient des pickles aussi. Ils sont très acides. C'est une acidité qui est nette, qui est franche, très réjouissante. Cette acidité se complète bien avec la betterave ? Oui, elle est joyeuse, en fait. J'ai mis tout mon amour dedans. Je suis séduite par l'assiette. Oh, oh, oh. Bravo. Tu me fais un dressage comme ça, là, pour cette fois, tu bouffes l'assiette. On poursuit avec l'assiette de Sébastien qui avait tiré au sort les haricots. Voici coco-haricot acidulé. Allez, allez, Sébastien. Je suis très content. Ce haricot, il est en force. On le voit. Il a le goût de haricot. Et tout ce qui est à côté, c'est là pour lui donner ses lettres de noblesse. J'espère que mon assiette va séduire la chef-pique. Je croise les doigts. Ça me plaît parce que, finalement, il a décidé de couper les haricots verts, les haricots plats, et de les entremêler. Le but, c'était d'avoir le légume dans son entièreté. Et là, il y est. C'est plutôt réussi de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai que la promesse de la boisson sombre, colorée, est intéressante. Avoir au niveau du goût ce qu'elle va amener dans le prolongement du plat. On va découvrir tout ça. J'espère que le piment, il ne va pas trop prendre le dessus. T'as goûté, t'as goûté. Oui, j'ai goûté, c'était bon. On a ces notes quand même épicées qui sont là, les notes du piment aussi qui ressortent, donc un assaisonnement qui est bien maîtrisé. C'est bien, c'est bien. Déjà, ça fait plaisir, l'assaisonnement. Mais l'ardense du piment évite une lassitude de dégustation. Cela se paraît, du coup, c'est cool. Ton granité mène une vraie puissance qui est vraiment intéressante. Le roi du granité. Il apporte un peu une impertinence aussi, un goût encore plus fort, une forme de condiment dans la dégustation qui est intéressante. C'était dommage de ne pas le mettre. Ah, voilà, c'est la première. Elle fait vraiment une très belle dégustation. Ça fait plaisir. C'est bien. Il a deux textures dans cette boisson, donc son idée de cappuccino est plutôt intéressante. Ça relance le haricot. C'était un peu l'idée. J'avais peur que ce soit trop puissant, l'assiette. Et du coup, je voulais vraiment qu'elle se rafraîchisse. Le haricot était sublimé dans cette assiette. Est-ce que vous vouliez ? C'est qu'on aille encore plus loin. Oui, c'est très réussi. Merci. C'est pas mal, ça. C'est bien, on s'est bas. Je suis fier de toi, mon chat. Merci encore mille fois, chère Anne-Sophie Pic, pour votre passage en Top Chef. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est passionnant. Bref, merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci, Stéphane. C'est un grand plaisir pour moi de participer. Les dés sont jetés. Suite à la dégustation, la chef Anne-Sophie Pic a établi un classement qui permet d'attribuer entre 0 et 3 points. Un classement déterminant car les deux premières brigades sont qualifiées pour la semaine prochaine. Les deux dernières iront sur la sellette. Je vais vous donner le classement de l'épreuve d'Anne-Sophie Pic et donc le classement général. Pour l'instant, les bleus ont 3 points. Ils sont en tête. Louise avec la brigade rouge, 2 points, 1 point pour les violets marqués par Wilfrid. Pas de point pour l'instant pour les oranges. Je suis la seule à faire les deux épreuves qui n'y sortent de point. Moi, je n'aurai pas de sellette. Si je peux me classer dans les deux premiers, ce serait top, quoi. Là, je suis full pression, je ne suis pas bien. Il faut qu'on ramène la coupe à la maison. Je croise les doigts. Il faut qu'on soit obligatoirement un premier sur cette épreuve parce que sinon, j'ai l'action à la sellette et bon courage. Sur l'épreuve d'Anne-Sophie Pic, la victoire et les 3 points qui vont avec. Et pour Louise. Bravo ! Bravo ! C'est bon ça ! Première sur l'épreuve d'Anne-Sophie Pic, je suis trop, 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 trop contente. On est encore là. Ouf ! Comme à chaque fois. Ouf, ouf, ouf ! Deuxième sur une épreuve, victoire sur l'autre, carton plein. Incroyable ! Deuxième semaine d'affilé que je me qualifie tout de suite. Je vais bien m'y habituer. C'est une très bonne sensation. C'est comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Moi aussi. Seul contre toute, Louise, ça vous réussit. Au final, oui, ça me réussit plutôt bien. Quoi qu'il arrive, effectivement, mathématiquement, vous êtes assuré d'être qualifié pour la semaine prochaine avec vos 5 points. La deuxième place sur l'épreuve d'Anne-Sophie Pic. Elle est pour Lilian. Point ! Point ! Point ! La deuxième place est reconnue par la chef Anne-Sophie Pic. Ça fait extrêmement plaisir. Si j'ai pu toucher un peu son cœur, je suis super heureux. Il fallait faire fort. Il fallait faire bien. C'est bien joué. Deuxième place, ça nous fait 3 points. Alors maintenant, on sait que ça sera une dernière chance, soit à 2, soit à 3, maintenant. Oui, il calcule vite. Effectivement. En effet, il ne reste plus qu'un seul point à donner. Si c'est Mickaël qui emporte le point, la brigade bleue aura 4 points et sera qualifiée pour la semaine prochaine grâce à sa seconde place. Par contre, si c'est Sébastien de la brigade orange qui gagne ce point, cette brigade restera dernière du classement, mais les brigades bleues et violettes seront alors à égalité avec 3 points chacune. Il y aura donc 3 brigades sur la sellette. Est-ce que c'est donc Mickaël qui est 3e et permet ainsi aux bleus de se qualifier ? Est-ce que c'est Sébastien qui est 3e et ainsi qui empêche les bleus de se qualifier ? La 3e place. ... Elle est pour Sébastien. Oh, po, 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 po. Sébastien, 3e place. Alors, ça ne change pas grand-chose, mais c'est une 3e place. Oui, c'est un petit point. Après, on continue. On verra. On verra la suite. La brigade rouge ayant obtenu 5 points, Louise est donc qualifiée pour la semaine prochaine. La brigade orange n'a récolté qu'un seul point. La brigade violette et la brigade bleue terminent ex aequo avec 3 points. A cause de cette égalité, ce sont les 3 dernières brigades du classement qui vont sur la scénette. Paul Perret, Philippe Etchebast et Glenn Vielle ont tous les 3 fait le même choix. Envoyé en dernière chance le candidat qui a marqué le moins de points dans leur brigade. On retrouve donc Wilfried de la brigade violette, Arnaud de la brigade orange et Mickaël de la brigade bleue sur cette dernière chance. ... Le thème, c'est le magret de canard. Vous avez une heure. 3, 2, 1, c'est parti. Briser le triophile saucer, je trouve ça honteux. Ouais. C'est honteux ce qu'on nous fait faire. ... Allez les gars, que le dieu de la saucisse soit là, hein. Hakuna, ma saucisse ? On donne tout, là ! Je trouve ça un peu triste que l'aventure se termine avec Will et Mika parce que c'est vraiment deux gars que j'adore super fort. Je suis ému parce que Wilfried, Mickaël, c'est des gens que j'ai découvert et c'est devenu vraiment des amis et même une famille. On a un qui part, c'est triste, mais c'est le jeu et je vais me battre jusqu'au bout. Alors, sur cette assiette, je vais travailler sur la fraîcheur de tous les goûts. Je vais donc réaliser magret de canard cuit à la poêle sauf que la peau, je vais la mettre dans un grill à panini. Avec ça, je vais faire des comquattes poêlées parce que ça va apporter un côté acide, un peu peps et pour apporter de la fraîcheur, je vais ajouter des feuilles de menzuna, une petite crème de pignon de pain, des champignons râpés et des verres de cébet et également une vinaigrette chaude sauce soja préparée avec de l'ail noir. C'est une saveur assez sucrée, c'est très bon. Alors, je vais faire un magret et je vais enlever la peau pour la faire vraiment croustillée à l'appareil à panini. L'enjeu, c'est d'avoir le côté croustillant de la peau, c'est super bon mais sans le gras. Je vais essayer de lui donner un côté vraiment bien, 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 bien crispy. Ça va apporter du croustillant. Alors, ça ne sera pas très, très gras mais ça sera gourmand. Voilà, on voit bien que le gras a fond ou bien. Alors, le gras, c'est la vie mais à ce moment-là, c'est comme beaucoup. C'est ce qui se retrouve dans les artères, normalement. Alors, la peau, on voit qu'elle est belle. je ne mange pas beaucoup, je sais ce qui fait encore plaisir. C'est bon, c'est intéressant. Le goût est vraiment bon. Pour le côté fraîcheur, je vais faire des petits kumquats bien acides. Le kumquat, c'est un agrume que j'adore. En plus, c'est orange. Donc, j'espère que ça va me porter bonheur. Voilà, c'est un petit peu un retour canard à l'orange. C'est un très bon goût. Là, je suis assez content de moi. Alors, les magrets, ils sont très, très beaux. La cuisson du canard, moi, je la trouve vraiment très, très belle. On va aller roser comme je le souhaitais. Je suis en train de préparer tous mes éléments pour le dressage. Il ne faudrait pas partir maintenant. Tant que le couperet n'est pas tombé, il faut se battre. Il faut que je donne tout ce que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis content de mon assiette. Elle me plaît. S'il y en a qui ne l'aiment pas, je la mange. Allez, vive la saucisse. Je pense à ma famille, à mon fils. J'en dis qu'il soit fier de moi parce que je suis parti depuis un moment et j'essaie que je lui manquais donc voilà et il faut que je parte pour des bonnes raisons. C'est pour ça que je me bats. J'ai envie de rendre fier mon fils, mes proches, ma femme, même tout le monde. J'aimerais bien aller jusqu'au moins à l'écart de finale. Ce serait cool. J'ai misé sur l'Uthermer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Je vais faire un magret de canard juste cuit sur pot, bien quadrillé, bien coloré pour le servir bien rosé, limite cru à cœur. Avec une purée de topinambour ou ad hoc avec une sauce porto réduite. On fait une sorte de crème de porto. Ça va devenir quelque chose de très sucré, un peu miroir bien noir. Je vais faire un petit pickles avec mes champignons pour apporter un côté de vinaigret avec un peu de figue rôti et une petite salade de croissons. J'adore faire des thermaires et en plus de ça, ce petit porto apporte une sucrosité qui va être canon. Le côté sucré salé avec le magret de canard, ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que je parle là-dessus. Je suis en train de couper un peu la peau parce qu'il y a une grosse couche de graisse qui est par-dessus. Je le taille du côté de la graisse pour avoir un beau quadrillage, pour que la chaleur se diffuse bien dans le gras jusqu'à toucher la chair. Pour cette recette, je vais faire la différence avec une cuisson parfaite sur le canard, sur un travail de cuisinier comme j'aime le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater la cuisson des magrets. Ce que je veux, c'est avoir une belle coloration, bien frire l'extérieur. Une fois qu'ils sont bien rôtis sur la peau, je les mets au côté chair pour après les faire tirer tout doucement Je mise tout sur la cuisson de mon magret parce que j'ai mis en avant ce côté rôtisseur, le mec qui ne rate pas ses cuissons et qui est très viandard. Si j'ai envie de faire des expériences ou prendre des risques, je le ferai un autre jour mais pas aujourd'hui. On est bien sur la cuisson. On a une belle cuisson uniforme, ça se voit que ça a été reposé. Maintenant, je vais faire une belle purée de topinambour et d'adoc un peu fumé. Je fais l'association de topinambour-adoc parce que j'aime bien le mélange de terre-mer. Ça saisonne bien. Là, ça donne une purée magnifique. Et puis surtout, il va y avoir un côté un peu fumé qui peut être très canon avec un magret. Maintenant, il faut simplement que j'arrive à faire beau. Là, il va falloir que je fasse la différence avec le visuel, l'élégance. Sur les deux dernières épreuves, j'ai eu du mal à trouver la justesse entre la finesse, l'élégance et mon côté un peu rustique et cuisine un peu brute. Le paysan, il est sorti un petit peu de sa campagne, il est sorti de sa taverne, sa grotte là, le lours. C'est ça mon objectif dans Top Chef, c'est de trouver cette élégance dans ma cuisine. C'est pas parce que t'as un gros brut ou une bête à poil qu'on peut pas avoir quelque chose de raffiné dans l'assiette. Quand je regarde mon assiette, je la trouve jolie. Je pensais pas être un jour capable de faire ça. Et ça, c'est grâce à Top Chef, le nouveau Mickaël, quoi. Ah, t'as encore remis ton vieux bandana ? C'est pas un vieux bandana, c'est le bandana. Mec, t'as la police de la mode au cul, donc ce serait peut-être bien d'arrêter, là. Mais écoute, reste dans ton épreuve, reste concentré, gamin. Sur cette dernière chance, j'ai vraiment pas envie de décevoir mon chef Paul Perret, avec qui il s'est créé une très belle alchimie que j'ai pas envie de la chaîne. J'ai bien commencé à évoluer dans le concours avec Paul Perret. J'ai vraiment trouvé ma ligne directrice. Il a beaucoup voyagé comme moi, et c'est là où je me retrouve en lui. Avec ce plat, j'ai envie de faire voyager les chefs. J'ai pas envie de faire des choses trop attendues. Désolé, je vais pas te servir un magret de canard rosé morceau dans l'assiette. Je vais te faire des boulettes. De façon street food asiatique. Pour impressionner les chefs, je vais faire des boulettes de magret de canard très parfumées. Je vais également faire une salade thaï, mangue, concombre, coriandre. Et mon croustillant dans le plat, ça va être du riz noir soufflé. Je vais faire également une petite crème d'ail, comme une petite sauce qui va parfumer tout ça. J'ai envie de montrer que je peux être créatif avec un magret de canard. J'aime prendre des risques et ça fait partie de moi. J'aime bien jouer avec les risques. La difficulté, c'est de faire une farce qui a du goût. J'aimerais vraiment qu'elle soit bien parfumée avec citronnelle, gingembre, coriandre, enfin vraiment des produits marqueurs de ma cuisine. Et beaucoup d'amour. Que quand on mange une boulette, on est en train de voyager en Asie. Quand ma farce à boulettes est terminée, je forme des boules que je vais venir colorer sur chaque face dans la poêle. Je veux les saisir rapidement pour qu'elles restent bien rosées à cœur comme on a l'habitude de manger un magret de canard. Ça, c'est tous les sucs de cuisson bien caramélisés qui ont du goût. Ça va bien nourrir mes boulettes. Ça, ça me plaît bien. Les boulettes sont bonnes. Et voilà, j'aime bien les boulettes. On va pouvoir commencer le dressage. Ça, c'est bien. Ça, ça me plaît. Ce plat, c'est moi. C'est moi dans l'assiette, c'est moi dans les goûts. Les boulettes sont bonnes. La salade est bien fraîche. Et pour finir, pour apporter du croquant, je saupoudre très généreusement de riz soufflé pour remplacer la peau. Avec cette assiette, je veux aller le plus loin possible dans ce concours. J'ai envie de gagner Top Chef. Ça serait clairement fou. Cette assiette, franchement, elle a un côté un peu street food asiatique, gastronomique, un peu retravaillée. J'espère que ce risque va être payant. Mickaël, Arnaud, Wilfried. Allez, il y a encore 10 secondes. C'est chou, hein ? J'ai envie que mon fils soit très fier de moi, là. Cette assiette, elle peut clairement changer ma vie. J'espère que les chefs vont reconnaître le travail. Ma maman, elle me dirait, allez, vas-y, Neneu, on lâche rien. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Fin d'épreuve. Dégustation à l'aveugle des chefs. Chef, 3 assiettes pour cette dernière chance. Voici la première. Magret entre la mer et le sucre. J'espère que ça va passer. Je suis content. Les cuissons de mon magret, le mélange de terre-mer, notamment de ma purée au haddock, ça saisonne bien. Cette sauce Porto va apporter un peu de gourmandise. Je suis satisfait, quoi. C'est une jolie assiette. On a pris le temps de dresser, de mettre tous les éléments un par un. Là, il y a un morceau assez épais, assez gourmand. Assez gourmand. Paul Perret. Ce titre est exceptionnel. Entre la mer et le sucre, je trouve ça exceptionnel. Ça interpelle surtout avec un canard. Alors, j'attends beaucoup au niveau de la dégustation. Ok, on va voir. Philippe Etchevest. Moi, la cuisson du canard est plutôt réussie. J'adore la purée de topinambour fumée. Yes, 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 yes. Paul. Une très belle harmonie en tout cas entre ce canard et cette purée. Alors, je ne sais pas si c'est du haddock, une anguille, quelque chose. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Très, très bien avec ce canard, pour le coup. C'est du haddock, c'est haddock, c'est bien ça, mon cher Paul Perret. Pleine. On a cette petite sauce Porto, très gourmande, très nappante, ce qui fait que c'est un vrai plus au plat parce que quand on vient mettre notre morceau de viande dedans, ça accroche et ça apporte une vraie gourmandise. Merci chef. Merci, merci. On croise les doigts. On serre les fesses et on attend le résultat. Voici boulettes de canard, salade de taille. OK. Là, je suis un peu stressé. Je sais que tout se joue maintenant. J'espère que les chefs à la dégustation vont déjà souligner la prise de risque en faisant des boulettes de magas de canard. J'espère que les boulettes vont leur plaire et j'espère que je vais me qualifier pour la prochaine semaine. Paul ? Je vous sais gonfler d'aller prendre le contre-pied sur une épreuve de canard et d'aller nous présenter une espèce de taille d'un côté comme ça. Voilà, c'est le but du truc. Il comprend mon idée, je pense. C'est habile, c'est habile, c'est habile. Alors après, on ne va rien laisser passer d'autre à côté. Il faut que derrière ce soit bien. OK. Je me sens stressé. Ils m'attendent au tournant sur la dégustation. Alors, je vois Hélène a posé ses couverts. Hélène, réaction ? La boulette, elle est bien cuite. Cool. Ensuite, sur le goût, c'est quelque chose... Bon, on est dans la Thaïlande, en effet, on est dans des saveurs asiatiques, avec de la coriandre, avec de la mangue. C'est un plat que je trouve sympa. Elle a l'air assez réceptive. Ça va ? Ça va. Hélène ? Gourmand, en tout cas. C'est presque un... Oui, oui, ils ont tout mangé. Il a terminé l'assiette. Moi, j'ai bien aimé le côté riz vénéré soufflé, qui peut éventuellement rappeler l'idée de la peau croustillante du canard. Et donc, il y a un vrai contraste de texture. Oui, il comprend l'idée du riz soufflé. C'est vrai que le croustillant du riz est super. C'est très bonne idée. Ce croustillant du riz, il est vraiment top. Il a l'air de bien aimer. Il y a eu des bons retours. On verra. Allez, chef, pour conclure, voici mon petit canard. Alors, je nomme ce plat mon petit canard parce que j'ai plusieurs surnoms pour ma maman. Donc, voilà, c'était mon petit canard. Petit caneton. La cuisson du magret a l'air bien maîtrisée et ça, c'est important. Et c'est gourmand. C'est l'assiette avec une garniture, le magret qui est bien en évidence, avec une peau de magret par-dessus que le candidat a voulu faire croustillante. Je pense, j'espère qu'elle l'est. C'est ça. Benjel, comment vous trouvez cette assiette ? C'est une jolie assiette. C'est vrai qu'il y a de la couleur, il y a de la variété, il y a du relief. J'ai une cuisson qui est pas mal. Et effectivement, le gras qui est travaillé indépendamment du magret en soi, on va voir ce que ça donne. Mon chef de brigade, il connaît. Je suis son petit canard, ouais. On passe à la dégustation. Je vois que Paul mange généreusement. C'est bon signe toujours. C'est bon. C'est déjà ça. On n'a pas trop de problèmes finalement, moi, en tout cas, sur la partie que j'ai eue, sur la cuisson. Petit lien, canard à l'orange sur le koumkwat. C'est assez gourmand avec le canard. On va toujours chercher comme ça un petit peu le sucre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est gourmandise. Glenn ? Alors, c'est une belle assiette, c'est gourmand. C'est maîtrisé. J'aime cuisson de canard qui est bien réalisée. J'aime beaucoup la peau crousillante parce que ça apporte ce côté poulet grillé. Ouais, exactement. Il y a de la fraîcheur, là, on a du craquant. Et ensuite, la peau. Alors, la peau, c'est la bonne idée de l'avoir dissociée du magret. C'est une assiette qui est agréable à manger. Il faut espérer, mais voilà, ça devient... Les taux se resserrent et il faut rester positif, mais pas trop non plus se faire de faux espoirs. C'est le moment du verdict. Les chefs ont fait leur choix et vont annoncer leur décision. Une décision lourde de conséquences puisqu'un candidat quittera le concours ce soir. Alors, je vais demander à Paul Perret au nom des membres du jury d'annoncer la première assiette qualifiée. cette semaine. Alors. Magré, entre la mer et le sucre. Yes ! Je sens le soulagement, Michael. Ouais, je suis soulagé, mais je n'y croyais pas. La première place, elle est pour moi. Je suis hyper content, hyper surpris en même temps, mais ça leur a plu et c'est le principal. Ça fait du bien et ça fait chaud au cœur, quoi. J'ai demandé à Hélène de nous dire l'assiette que les membres du jury ne retiennent pas. toujours difficile de donner de donner l'assiette perdante. Mon petit cœur, il n'est pas bien. C'est compliqué parce que je pense qu'on s'aime vraiment bien et c'est un qui va faire sortir l'autre. J'espère me qualifier parce que là, je n'ai vraiment pas envie de rentrer à la maison. Alors l'assiette que nous ne retenons pas... Alors l'assiette que nous ne retenons pas... C'est boulettes de canard salade thaïa. C'est Wilfrid qui a fait cette assiette. Ça passe, Arnaud ? Oui. Juste, encore une fois, mais voilà, je suis un peu... C'est pas grave. Un peu triste pour Wilfrid. Il y en a un qui doit partir. C'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, on paiera des nôtres. Voilà. Arnaud, vous êtes qualifié. Vous retrouvez la brigade de Glenvielle. Les oranges sont toujours là. Des regrets ? Pas du tout. Je suis trop heureux d'avoir fait cette aventure. J'ai eu cette deuxième chance. Une deuxième chance inouïe. Aucun regret. Bravo, bravo. Mille fois, Wilfrid. Je check tout le monde. Je check tout le monde. Il y a vraiment eu un Wilfrid avant Top Chef et il y aura un Wilfrid après Top Chef. C'est quand même une expérience folle. Je me sens hyper chanceux d'avoir pu la vivre. Et je pense l'avoir vécu à fond. Et on se retrouve la semaine prochaine. Les taux se resserrent encore. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, la compétition s'intensifie car ils ne seront plus que six candidats en lice pour le titre de Top Chef 2022. Pour se qualifier, ils vont d'abord s'affronter sur une épreuve totalement inédite et spectaculaire. Imaginé par le chef danois doublement étoilé Rasmus Munch. Très engagé, il a créé un concept culinaire très particulier qui surprend tous ses convives. Ma cuisine consiste à mettre en avant des sujets de société à travers mes plats pour créer une prise de conscience et pousser les convives à la réflexion. Et aussi faire en sorte que ce sujet reste dans les esprits. Les candidats vont devoir dénoncer ou défendre une cause qui leur est chère à travers un plat gastronomique qui devra avoir un visuel impactant. Le thème, il est hard, quand même. Tu vas servir ton essai-là dedans, du coup, ton essai, c'est ça. Choc. Donc aujourd'hui, l'épreuve, c'est de lâcher les chiens, j'aimerais dire, avec une épreuve un peu choc. C'est presque l'épreuve où il n'y a pas de limite. Puis les candidats vont être mis au défi par la seule chef triplement étoilée aux Etats-Unis, la française Dominique Crenn. Ils vont devoir la surprendre avec des produits qui lui tiennent particulièrement à cœur et qui vont permettre aux candidats d'exprimer toute leur créativité. Bien sûr. C'est superbe. Une balance qui est magnifique. Beaucoup de goût dans ce plat. Bravo. Merci pour le voyage. Bon sûr. Merci. Au terme de ces deux épreuves, les candidats non qualifiés se retrouveront en dernière chance et une brigade perdra l'un de ses membres. Alors, quel chef devra se séparer d'un candidat ce soir ?